Allez, je lance la VOD. J'ai l'impression... Mais si, on est en démocratie, vous allez pouvoir voter, car nous sommes sur Exogate. Initiative. Je sortis aujourd'hui, on est le 18 avril. Et j'ai reçu une T, et merci beaucoup. On va pouvoir tester ça. J'ai eu des petits soucis, mais ça va. On a relancé le PC, tout va mieux. Et du coup, c'est un jeu de gestion et de simulation d'exploration spatiale, où le chat va pouvoir interagir. Et je bouge mes bras. Du coup, retour de l'Agence Nationale Aérospatiale L'Oxotérienne, à savoir... La dalle. Voilà. J'adore cette blague. Je vais mettre ma caméra gauche, parce qu'apparemment, c'est mieux. Mais voilà, je voulais, pour la présentation, qu'on voit tout, le joli background et tout. Et voilà. Ah, puis on est parti. Nouvelle partie. Let's go. Initiation, évidemment. Apparemment, voilà, il y avait une démo dispo. Elle n'est plus dispo, mais elle avait deux nouveaux lettres. Parce qu'il y avait un peu des soucis, je crois. Mais voilà. Donc, si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à check la page Steam. Vous aurez normalement dit, je l'espère, accès à la démo. On va dire, pour quelqu'un de normal, pour toi, pour ta partie de Disco Elysium. Non, mais c'est des jeux trop longs, en vrai. Tu dis 30 heures, mais je comprends. 30 heures et t'as pas fini. Ouais, ouais, mais je pense que c'est une partie normale. C'est au moins 40 heures. Enfin, 40 heures facile, quoi. Et les commandes, ça va être, oui. Votez, point d'exclamation, vote 1, 2, 3 ou 4. En fonction des possibilités. Vote 2,5 exactement. Vote 49,3, comme vous voulez. L'accent sera mis sur l'aspect gestion. Donc, on est en mode d'initiation. C'est le mieux. J'aime beaucoup l'aspect gestion. C'est ce qui m'intéresse même le plus. Donc, c'est très bien. Les équipes seront plus autonomes et vous demanderont rarement de l'aide. Parce qu'on va envoyer des équipes explorer le temps et l'espace. 30 heures sans compter. De config et de résolution de debug. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a des petits soucis, mais c'est bon, c'est bon. Équilibré, vous aurez des choix à faire lors des missions. Mais vous aurez aussi tout le temps qu'il vous faut pour construire et gérer votre base. Ça, c'est bien. Hôte, les aléas narratifs seront fréquents. Ah, ça, c'est bien. Alors que vous guidez vos équipes dans votre propre odyssée spatiale. Trop cool. Let's go. On va faire mal où ? Concernant la démoire. Ah, c'est un démoire, on va se faire. Putain, oh. Faites comparer tous de current early access build. Ouais, en fait, ils la mettent à jour et ils la remettent à disponible. Back online once upon a time. Okay, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont la remettre en ligne, alors. Parce que là, ils sont en train de focus sur la sortie du jeu réel. Je comprends. Okay, okay, pas de soucis. Vote chargement. Putain, les pires. Vous êtes les pires aujourd'hui. Okay. Est-ce que je mets un petit effet comme ça, là ? Bienvenue dans... Eh, franchement, ouais. Franchement, franchement, j'ai une grue que c'est l'air. Je sais pas si vous invitez. Du coup, je vais en profiter. Bienvenue dans votre première journée en tant qu'exécutive, officer ou xio... Oh, xo ! Comme Excel, Lux, l'envers... Enfin, bref. Pour faire court, de l'exogate initiative. Je suis Ruggie Cobb, son fondateur et PDG. Il est de dos. Mais en mettant les bras... Oui, bref. J'ai dédié ma fortune à la recherche et au développement de la technologie Exogate. Grâce à elle, on pourra envoyer des gens à l'autre bout de la galaxie et même de l'univers. Aujourd'hui, nous faisons un premier pas dans cette direction. Le monde entier nous observe. On est qu'un, sûrement là, je suis du calme. Mais restez concentrés sur vos objectifs. Tout se passera bien. J'en doute pas. Franchement, en vrai, j'ai déjà fait Evil Genius. Donc, je saurais faire de l'exploration spatiale si c'est pour but d'enrichir un méchant. Voilà. Ouh, petite sensie assez élevée. On va vite faire régler ça, parce que ça va être chaud. Vitesse de déplacement, caméra, clavier. Non, ça, j'aime bien que ce soit rapide. Vitesse zoom, rotation, inclinaison, caméra, clavier, souris. Voilà. Voilà. Je pense que c'est bien. Ouais, non, c'est bien. Parfait. Alors, j'ai un peu baissé, peut-être un peu trop baissé la musique. Je vais l'augmenter un peu, parce que pour le moment, l'ambiance est cool. Donc voilà, Twitch intégration, on l'a. Tac, tac, tac. Audio. Voilà. Ah oui, la musique a un peu augmenté. Bon, je baisserai s'il faut. Je pensais que le redémarrage a duré plus longtemps. Bah non, non, j'ai un PC plutôt récent, ça a rapide. Il faut que je rebaisse. Ouais, là, c'est bien. Là, ça me sent bien. Ok. Construire des installations de base pour vos gateurs. La chaîne, les gateuses ? On a notre portail, déjà ! Oh, ça va être trop stylé. Je suis enjaillée. Non, j'aime trop l'idée. Mais déjà, le fait d'avoir sa base, je trouve ça trop cool. Je vais encore un peu vite. Bon, bref, passons. Du coup, il faut faire quoi ? Au moins 20 cases. Construire des quartiers. Ok. C'est où ? Quarte stellaire, émission. Oh, on va regarder. Magnifique exploration de l'univers à partir de la carte stellaire. Connectez de nouveaux secteurs au réseau, envoyez des équipes, explorez une nouvelle planète, revendiquez les secteurs, explorez et étendez votre territoire et votre influence. Oh, on est là, nous ? Il faut recommander un. Pour en énergie. On va peut-être éviter de tout de suite envoyer des trucs. Pour explorer vos destinations, vous devez d'abord les connecter au réseau Exogate. Maintenir ces connexions coûtera de l'énergie, ok. Bon, on va déjà faire les trucs classiques. Certaines destinations contiennent de l'exoflore ou des créatures aliennes que vos scientifiques pourront étudier sur le terrain. Et dont ils, elles, pourront parfois ramener les échantillons de fleurs, les spécimens de faune. Ces échantillons et spécimens pourront être stockés dans des contenants appropriés et analysés en laboratoire. Ces analyses vous feront gagner des points de science. La science ! Donc vous aurez besoin pour débloquer de nouvelles technologies dans l'arbre des technologies. Ok. Elles vous permettront aussi de développer des théories grâce auxquelles vous pourrez écrire des brevets que vous pourrez publier afin de générer des revenus. Oui ! Ça, j'aime. Ah, Gators ! Il n'y a pas Morgane des Gators, ok. Ah, ça doit être ça. Construire, il y a des murs. Je peux faire des murs. Oh, mais ce n'est pas des murs qu'il faut que je fasse. Ah, ça me donne des sous de faire ses objectifs. Quartier. Ah, il faut que je fasse des quartiers, let's go. 20 cases. 20 cases, ok. J'ai sélectionné quartier ? Ouais. Donc je fais ça comment ? Ah non, il faut que je casse d'abord. Ouais, j'ai compris. J'ai compris. Les quartiers, je vais les mettre à l'entrée. Mais ça, par contre, là, il y a un petit blocage. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas construire. Oh, c'est trop mimes ! Oh, le son ! Écoutez le son quand on s'approche ! Là, c'est tout Mimi, tout ça ? Vote mur. J'aime trop les mamies. Non, mais ferme. Oh, bordel ! J'ai des atrocités, quoi. Connecter en témoignage à nos réseaux. Vote prime. Non, mais ce n'est pas tout de suite, les votes. Donc ça, je pense qu'il faudrait que j'ai des machines plus balèzes. Ah, la musique, il s'enjaille. Mais du coup, ça va me gêner, ça. Je vais peut-être faire un truc ici, plutôt. Et je construis la plus tard. Ok, c'est bon. On marque les quartiers, je peux les faire grands. On va les faire déjà plus grands. Finalement, plus grand, 1. Voilà. Il y a des WC. Ah ouais, carrément ! Là, on met un bidet. Là, ça va être le coin bidet. Là, ça va être le coin pipi. Au milieu, le coin caca. Vraiment, tu as dans l'entrée, dans l'angle de vue, surtout pas de mur et de protection. C'est important. Et du coup, voilà. Il faudrait qu'il y ait contact visuel entre celui qui fait caca et celui qui arrive pour prendre sa place juste après. Et juste, ils attendront en se regardant comme ça. Toujours en se fixant. Un peu énervé, un peu concentré. Votre évoluant, oui. Oh, bordel, on va avoir les gilets jaunes. Levolt, levolt ! Allez, let's go. Là, je fais des quartiers. Attendez, on va voir. Est-ce que je peux choisir les couleurs ? Très bonne question. Donc, il y a de la framboise. C'est ça, vous vouliez un peu mur plutôt framboise ? Mur ou framboise ? Ah oui, c'était plutôt dans ce sens-là. Moi, d'accord. Moi, d'accord, super. J'adore le fait qu'on les entende travailler de très près quand on zoome dessus sur un petit robot. Et que le son se disperse dès qu'on dézoome. J'aime bien. Ah ouais, un golf ! Ah oui ! Tu fais le truc à caca ici. Deux, peut-être. Ou un. Un, comme ça, là. Tu mets du golf, là. Et genre, ceux qui attendent pour que lui, il finit de faire caca, ils font du golf. Et lui, il arbitre. J'aime bien. Ok. Trois lits. Continent. C'est où les meubles ? Salle des générateurs. Moi, je veux savoir où sont les meubles. Là, peut-être. C'est tout petit. L'interface, ça mériterait d'être un petit peu plus grande, je pense. Portes. Double porte. Go, double porte. R. Non, comme ça. Ah ouais. Là, ça va pas. Peut-être que c'est dans le mauvais sens. Non, comme ça, apparemment. Ok, ok. Je voulais se faire. Ah ouais, non. En fait, je pense que j'aurais dû laisser des murs. Et je pense que la porte, je l'ai construite dans des murs, en fait. Attendez, je vais retester. Je crois que j'ai fait un peu d'awak, là. Ah non. Je n'ai pas l'impression, en fait. Non, 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 non. Ah si, là. Mais what ? Je ne comprends pas trop, là. Ah, voilà. Ou pas. Je ne sais pas, écoutez. Là, il y a une porte. Mais ils vont, mais les gens, ils vont pas pouvoir passer. Bref. Bref, 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 bref. Quartier, du coup. Et si je fais ça ? Comment je fais pour construire les lits et tout ça ? Les lits, les casiers, c'est où ? Murs. Quartier. Je vais dans un mur. J'ai fait une porte. En vrai, j'ai fait des portes. En vrai, je crois que je vais enlever les portes. En vrai, je crois que je vais vendre cette porte. Ah, je peux pas. Ah si. Oh, nickel. Trop rapide. Finance. Plus 5 milliards. Sujet de brevet. Régénération, résistance aux radiations. Pour le moment, j'ai pas de brevet. Attendez. Est-ce que je peux faire pause ? Ça me stresse. Oui. On va faire pause, on va faire pause. Trois lits. Mais ils sont où les lits, en fait ? Drône de construction. C'est ça qu'il faut que j'ai ? Creuse, construit les sœurs et réparer les équipements de base. Comme ça, ce sera après, ça. Atelier. L'entraînement, ok. Quartier. Et du coup... Ah, peut-être qu'une fois, il faut que je sélectionne. Ah, voilà. Ouais. Excusez-moi. Excuse me. En fait, il y a pas de sens, je crois. Là, on va faire des cartiers. Je crois que j'ai fait des choses un peu n'importe comment. Attendez, je refais, je refais. Je refais, je refais. Je peux coller ? Ah, voilà. Je peux coller. C'est plus malin. C'est plus malin, c'est plus malin. Là, je peux pas. Oh, mais j'aime pas, ça va pas être symétrique. Bon, j'avoue, c'est un peu hypocrite de ma part de couiner parce que c'est pas symétrique, mais je sais que ça compte pour le chat. Moi, je pense à mon chat. On va faire comme ça. Hop, hop, hop. On les fait où ? Là, les petits casiers. Ok. Là, c'est bien, là. On va, t'on s'en fout. C'est quoi cette porte au plafond ? On anticipe. Tu veux faire un deuxième étage ? Ah, paf, c'est cool parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Désolée, j'ai bu très fort. J'avais très soif. En sub-union. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Faut que je fasse aussi une cantine. Bon, bah on verra ça, putain. Ah, putain. Ah, la cantine, on va faire genre... Ah, peut-être ici, peut-être ? Non, pas à côté de ça. On va faire un truc au bout. Oh, la cantine, je la vois bien au bout, moi. Un grand truc. Une grande cantoche. Cantine. Ah oui, non, faut que je détruise. Avant. Oh, mais si je fais au bout... Attendez, attendez. Si je fais au bout, c'est pas malin. Après, je ne pourrais pas continuer. Alors que pourtant, il y a encore beaucoup de place. Alors, je ne peux pas faire au bout. Voilà. On ne va pas déjà se mettre des bâtons dans les roues. Parce que les roues, ils n'ont rien demandé. Hop. 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 Ça me sent pas mal, là. Je pense que pour une cantine, c'est bien... Je pense que c'est immense, en fait, ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave, au pire, on fera en deux. Genre, on fera cantine, labo, radiation. Labo, détruité, radiation. Collé, quoi. Ça va aromatiser, un peu. Ça me donne envie de faire une bastard gate dans Core Game. Allez, hop. Ça va dans la liste. J'avoue. Un Core Game, j'ai dit. Core Keeper. Le côté... Moi, c'est vrai que je fais vraiment des constructions un peu science-fiction et tout, dans les jeux de création. Je fais toujours des trucs... Toujours et des trucs cassés dans la nature. Sans venir la pièce moitié cantine, moitié toilette. Putain. Au moins, il n'y a pas beaucoup de chemin à faire, tu vois. Ça... Ça fait un cycle. Le mettre au carré coûte combien ? Je pense à détruire. Ça va. J'en sais rien. J'en sais rien. Non, c'est la construction qui coûte. J'ai l'impression que ça... Ça va. Je crois. Peut-être. Cantine. Cantinant. Bon, je vais faire la cantine tout ici. Là, ça me coûte 13 000. Ça va. Ça va. Je fais la moitié, je fais la moitié pour le moment. Tu peux expérimenter tes plats comme ça, si ça ne va pas, tu ne cours pas trop. Ouais. Je suis assez d'accord. J'avais la même chose dans mon collège. Moitié cantine, moitié... Moitié cantine, moitié chiotte. Dans un futur proche, une nouvelle technologie offre à l'humanité la possibilité de voyager instantanément jusqu'aux confins de l'univers. Au travers d'une Exogate. Une initiative internationale est créée pour développer ses portails et découvrir les mondes. De l'autre côté, par votre rôle de responsable de l'initiative, vous mènerez l'humanité vers l'inconnu total. Là où nul n'a jamais rêvé d'y mettre les pieds. C'est enfin Nalu qui met les annonces. Ah ouais, deux annonces pour parler du jeu. Ah ouais, il y en a une deuxième, c'est vrai. Dans ce monde, vous dirigez un programme planétaire qui envoie des équipes d'explorateurs aux confins de l'univers au travers d'une Exogate, recruter une équipe de spécialistes. Contrusez-leur une base souterraine et lancez des missions dans lesquelles vos choix comptent. Merci. Je pense qu'il a fait deux fois la même manip. Non, non, c'est le même... C'est le même... C'est pas le même discours. Deux, 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 deux. Alors là, je suis dans la cuisine. Donc on va mettre... Ah, des dist... Ah ouais, bon, la bonne cuisine, quoi. Le distributeur, quoi. Ok, encore, 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 encore. Ok. Euh... Hop. Ah, la contoche. Oh non, je voulais qu'il soit en face. Attends, 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 je finis, je finis. Je vais faire comme, voilà, un petit... Un petit délire un peu... Un peu sociable, quoi. Oh ! Maintenant, maintenant que les discours de bienvenue et autres banalités sont derrière nous, passons aux choses sérieuses. Mister ou monsieur ou madame, je ne sais pas, monsieur Cobb, Mister Cobb, est connu pour des pensées sans compter. C'est pour cela que nous membres du comité sommes là pour nous assurer que ces histoires d'exploration spatiale restent bénéficiaires. Nous suivrons vos progrès et débloquerons les fonds si vous atteignez vos objectifs. Prochaine étape, trouver de la vie dans l'univers. Une entreprise difficile, mais que nous pouvons être dans l'existence, c'est sortant. Euh, ok, d'accord. Votre rap de fric balle à la contoche. La souterraine, ça veut dire que l'apocalypse est en haut. Non, ça veut dire que c'est caché. Voilà. Ok, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on fout ? Attendez, c'est comme des outils. Recrutez trois scientifiques. Hop. Non. Construis-y. Un laboratoire. Ah, on va construire un laboratoire. Je vais mettre à côté de l'exogate, ça me paraît logique. Paré logique. Bon. Un laboratoire de combien ? 15. 16. Bref. Ouvert, ouvert. Hop. C'est pas symétrique. Ah, ça me coûte rien, j'ai l'impression, quand je fais ça. Ah, mais c'est de la roche trop dure. Ils veulent pas... Ah ouais, ils peuvent pas ! Oh, merde ! Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, on va recruter les siens civiques. Je vois comment. Saufgarde les tiens, on va sauvegarder. Ok. Programme. Merde ! Je suis pure en écrire ! Je vais mettre Programme Agence Nationale Aérospeciale Noxeterienne. On va être obligés de mettre l'acronyme. Oh, c'est ballot ! C'est l'anal du futur. Après Kerbal, on en est là. Ton énergie est basse. Ah ouais ! Merci, j'avais pas vu. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Allez, n'artefacte. Recherche et brevet. Recherche et brevet. Vous avez besoin d'un bureau de recherche pour étudier et débloquer de nouvelles technologies. Utilisez les points de science pour débloquer de nouvelles technologies. De l'occupe pendant leurs points de technologies. Ces recherches seront réalisées par un ou une scientifique dans le laboratoire. Grâce au bureau de recherche, les points de science sont gagnés lors des missions. Et des étudiants en échantillons. Je me disais, c'est bizarre. Et des étudiants en échantillons. Les spécimens ramenés. Ok. Pas de souce, pas de souce. Je sais pas comment recruter, mais c'est peut-être depuis le labo. Non, je pense pas en vrai. Gator's. Infrastructure. Ah ouais, l'énergie est faible. Ouais. Il met des petits posters et tout. C'est pas dit trop chou. Non, il n'y aura pas de suppos. On n'a pas des fusées. Ah, recrutement. Voilà, nouvelle campagne de recrutement. Scientifique. Il y avait... Attendez, c'était deux ou trois. Trois. Non, j'ai oublié. J'ai cliqué où, là ? En ajoutant les paramètres mis à votre disposition, vous pourrez contrôler le nombre de candidatures que vous recevrez, ainsi que les compétences des candidats. Une fois lancée à la campagne de recrutement, durera le nombre de jours spécifiés. Après quoi, vous pourrez recruter le labo, les candidates que vous voudrez. Salaire maximum. Oh, je sais pas. Oh, mais j'ai... Attends, c'est beaucoup 5 000, non ? Franchement, on va mettre moins. On va les payer en visibilité. Tiens, deux scientifiques, trois scientifiques. Bon. J'aurai de la campagne 5 jours. 6. Bugé de la campagne. 10 000. Ouais, allez. Allez, allez, allez. Let's go. Bonsoir, Agacère. Bonsoir, Gougou. J'ai dit bon coup, du coup. C'est vrai que le jeu me chauffe grave. Il a l'air cool. En vrai, j'aime bien déjà. J'ai trop hâte que vous puissiez voter. Mais ça sera pas tout de suite. Il faudrait déjà que les scientifiques partent. Les scientifiques partent en... En explot et qu'il se passe des trucs. C'est fait, t'as passé le message, Grézion ? De ? Je pense pas, du coup. Je crois que j'ai oublié Moglobine Dark si j'avais un message à passer. Je crois que je l'ai complètement oublié. Je crois qu'on te souhaitait la bonne nuit, non ? En fait, on participe pas avant 6h du mat. Et deux secondes, je construis là ! Je construis l'avenir ! Excuse-moi de prendre du temps pour construire l'avenir ! Merde ! J'ai gagné des sous ! Alors, attendez, on va faire un... Des infrastructures. On va faire un labo. Cantine labo. Hop là. On va de 6h. Et les Wendel, comment ça va ? On a présent qu'il va révolutionner à l'avenir en seulement 10 jours. Moi, je vais révolutionner à l'avenir dans genre 20 minutes. Alors ? Alors, c'est qui, il fait mieux ? Moi, je défonce tout ! Je défonce tout. J'sais pas pourquoi j'ai pas... J'ai dit ça comme ça. Ok. Ouais. Je vais faire le bural ici. Tic. Et ça. Mettre ça. Hop. Et ça, on a pas assez d'énergie. Confinement d'échantillons biologiques permet de stocker un échantillon biologique. Ramener. Mais ça demande beaucoup d'énergie. J'ai pas beaucoup d'énergie. Ah ouais, j'ai 0 en énergie. C'est pourri. Je crois qu'on va devoir avoir plus d'énergie. Et tu dis un échantillon biologique ? Mais j'en ai pas ! Ah, y'a plus de lumière ! J'ai plus d'énergie ! Merde. Merde. Je vais peut-être attendre que ça se recharge tout bien, là. Je pense. Je pense que je vais attendre, tranquille. Et du coup, ils sont avec leur petite lampe parce que, bah, y'a plus de courant. Ah ouais, mais on en a pas beaucoup, en fait. Ah, Téton Grizzly ! Ah oui, c'est vrai ! Il avait cherché quelque chose pour te rendre hommage. Et il a trouvé quelqu'un qui s'appelait Téton Grizzly. Il lui a offert un sub en ton honneur, Grizzion. C'est vrai, c'est vrai. Je suis désolée. Scientifique. William Lee. Ok. C'est quoi ? C'est Néo-Zélandais ou c'est Australie ? Je connais mal. Je suis à chier en drapeau. Je vais regarder. Attendez. Drapeau. Australie. Australie. Nouvelle-Zélande, c'est quoi ? Je crois que ça n'a rien à voir, en vrai. Ah si ! Ah si, ça ressemble ! Ah, d'accord. Ok, ça va. Australie, du coup. Bah, y'a pas ça pour Nouvelle-Zélande. Classe scientifique. Ah, ça c'est... J'ai une classe. Bah, je suis pas scié DPS, mais en tout cas. C'est ce qu'on cherche. C'est 4200 par mois. Il a un petit corps. Il est un peu bête. Il voit vite fait bien. Il a quand même 2 sur 20, genre. Social, bof. Je suis sûr, je suis que ça c'est pas grave. Il cède des trucs un peu. C'est-à-dire, je pense qu'il est allé en CP, genre, à peu près, là. Et, logique, il aime les puzzles. Il en a fait quand il était petit. Un de 2000 pièces, quand même. Ah, attention. Ok. On a Daniel Allen. Eh bah, on est sur un peu pareil, hein. La différence, c'est que c'est pas très social. Mais ce sont les trucs, c'est pas grave. Oh, lui, il a dû savoir. Et franchement, c'est peut-être plus intéressant. On va lui le prendre, on va prendre lui. Mais de toute façon, je suis obligée de tous les prendre, en fait. Tous les candidats qui ont postulé en réponse à votre campagne de recrutement, vous pourrez comparer leurs capacités et recruter autant que vous voudrez, ou aucune personne que... Ouais. Mais le problème, c'est que je vais être obligée de relancer une campagne, ça va me recouter des sous. Celui-là, je prends. Celui-là, il va pas me coûter cher, donc je le prends. Et je vais peut-être lancer une petite campagne pour un candidat, genre. Ouais, ouais, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Juste pour tester. Alors, maximum, je vais mettre 5000. Campagne, je vais mettre moins. Je vais mettre... Voilà. Hop là. J'ai mis moins cher, j'ai mis moins cher. Bon, il nous faut du courant, parce que, bon, du coup, pour leur premier jour, les gars, ils vont devoir travailler à la lampe torche. Je sais pas si c'est foufou, genre, pour un début, quoi. Et père Dante a coupé le jus. C'est le papa Dante, là ! Il est 22h, il veut plus qu'on joue. 3009 par mois. Pour un programme d'exploration spatiale, moi, je pense. Ça va, tu vois. Bon, après, ils sont... Les gars, ils apportent leur lampe torche, quoi. Là, du coup, ils les ont pas apportés, ils sont dans le noir. Vous avez des bureaux ? Ah, mais ils ont pas de courant, j'avoue, ils peuvent même pas allumer les PC. Mais comment j'ai de nouveau du courant ? Ah, mais en fait, il faut que je fabrique un truc de courant. Je pense, non ? Mais oui, mais oui, attendez, on va faire un truc d'énergie, puisque c'est vrai que là, ça revient pas, en fait. Attendez, attendez, attendez. Je me dis, ça va revenir, mais non. Euh, voilà. Salle des générators. Je vais faire ça, genre, ici, je pense, moi. Petite salle des gênes, là. David Coutenhoff. Je fais trop ce que je peux. Je suis un fou. Je suis à fond. Voilà. On va construire, du coup, une salle de... Oui, mais du coup, comment on avait de l'énergie jusque-là ? Moi, je pouvais pas comprendre. Enfin, je pouvais pas deviner. Ok. Oh, ça tremble et tout, j'aime trop les fesses. C'est trop mignon, quand on zoome. Je teste un truc. Tu testes quoi ? Ouais, j'ai mis des coucous. Comme ça, vous pouvez dire coucou. Tu veux voir mon jeu ? Oh là ! T'as essayé de faire la ref et tu l'as fait en plus en... 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 En friendly. En Twitch friendly. Très mignon. J'ai trop l'en... Non, pas mal, pas mal. En vrai, pas mal. Ouais, mais il y a forcément cooldown pour pas que ça se superpose et tout, quoi. On a bruit, je viens d'annoncer juste après, même pas de date annoncée, juste... Ouais, ils font un site à part de Quidditch, en fait. Un jeu à part de Quidditch. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de DLC et tout ça. C'est qu'en fait, ils prévoient un autre jeu, en fait. Pourquoi pas ? Un jeu que basé là-dessus, il y a intérêt qu'il soit banger, hein. Enfin, je sais pas. On va voir, on va voir. J'ai la ref, j'ai la ref aussi ! Energy, energy, energy ! Je vais faire une grande salle. Elle va me coûter bon, bon. Mais c'est pas grave, parce que, en fait, c'est le genre de salle qui va de toute façon devoir être agrandie et tout ça. C'est pour ça que je l'ai fait dans un endroit, j'ai pas mal de place. Parce que tout ce qui est énergie dans ces jeux-là... Bon, forcément, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes des trucs. Et là, en plus, j'ai rien. Mais je pourrais rien construire, du coup, si j'ai pas d'énergie ici. On va voir. Generator. Ok. Bah, j'en fais déjà un. Je pense qu'il faut. Bon, je pensais qu'il le ferait en prio, mais non. Peut-être les animés comme ça. Comme ça que je vois dans ma tête. Dans ma tête, on voit ça. Peut-être que genre comme ça. Oh là, oh là. Oh, j'ai du courant ! Oui ! Ils pourront travailler, mes scientifiques. Ok. Recrutement. Qu'est-ce que ça s'est passé ? Expirer. Ah, merde ! Oh non, ça a expiré ! Je vais devoir en faire une campagne ! Oh là là, la thune ! Oh, il a intérêt à être banger le dernier. Je fais une campagne de 2000, là. Campagne de deux jours. Allez. Voilà. T'as produit régulièrement quand même du courant. Parce que sinon, c'est compliqué. C'est 1000. Plus de 100 par jour. Je pense qu'on va investir dans l'énergie. Je parle pas du Pokémon. C'est parti ! J'ai vu le film Donjon et Dragon. Il est cool. On s'ennuie pas. Il a des très bons avis. Alors que j'avoue que la pub me donnait pas du tout envie. Sur Twitch, là. Le teaser. Mais... Moyen que j'y aille. Je sais pas. Il est sorti quand ? Il est sorti la semaine dernière ? Oui, forcément. Ou la semaine d'avant. Ok. Je vais pouvoir recruter mon scientifique. Vite, 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 vite. Eh ben, je te prends, mec. Même si t'es franchement pas ouf. Ok, j'ai mes scientifiques. On se trouvait un truc de confinement biologique. Let's go. Je crois que je vais en mettre deux collés. Je vais en mettre un là. Et un là. Parce que c'est comme ça que je l'imagine dans ma tête. Bureau d'études. C'est ça et ça, il faut. Oh, je peux pas le faire là. Oh. Ah oui, ça, en fait, c'est comme ça, genre. Ouais, d'accord. C'est comme ça, alors. Faisons comme ça. Je peux déplacer ? Oh oui, je peux. Facilement, en plus, j'ai l'impression. Je l'ai laissé, mais je peux déplacer facilement. C'est cool. Qu'est-ce qu'il me faut ? Faut explorer une planète abritant la vie. Ouais, mais alors comment ? Pas tout de dire explore le monde. Faut que tu me dises comment. Hum, on va faire pause, on va voir. Gators. Du coup, je les envoie ? Je les envoie, mes scientifiques ? Je suis peut-être inoccupé, discute avec vous, discute. Ouais, ils sont tous inoccupés de fous. Je vais peut-être en laisser un à la maison. Et une nouvelle équipe. Oh ! On peut choisir ! On choisit des logos et tout pour notre équipe. Oh ! Oh ! Ça ! En rouge ! Nom de l'équipe. Bonjour Binyoufou ! C'est quoi ce jeu ? C'est Exogate Initiative ! Un jeu où on construit notre propre programme d'exploration spatiale, en gros. D'exploration interplanétaire, mais à la manière d'un Stargate. Donc on construit notre base et tout ça. Et on va devoir connecter les planètes avec nos portos pour pouvoir explorer et ramener des échantillons. Tout ça, tout ça. Voilà ! En gros. Du coup, mettre... Comment je rajoute dans Annal ? Ah bah je les mets tous, en vrai. Ouais, let's go, on les met tous. Allez, allez explorer les gars. Voilà. Donc là, il y a mes getters. Aucune affectation. Si, 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 si. Et ben, voilà. Hop. Là, j'ai une équipe. Euh... Faut peut-être que je sélectionne. C'est ici que nous sommes. Ah ! Faut que je me connecte ! Faut que je connecte déjà une planète. Franchement, celle-là, elle donnait trop envie. Bon, je pense qu'on va faire celle-là en premier. Elle est dorée et tout. Mon planète gazeuse, je crois que c'est pas foufou, mais bon. Bref. Aucune menace détectée. On va la connecter. Niveau recommandé, 2. Ah mince. On va peut-être prendre niveau 1. Voilà, niveau recommandé, 1. Ça va plus malin. On va créer une mission. Avec notre équipe. On va envoyer l'équipe. Chaque destination a un niveau recommandé indiquant le niveau d'expérience auquel devrait idéalement être vos guetteurs. Pour que leur mission se déroule mieux. Le risque de blessure indique la probabilité que l'équipe assignée soit blessée. Pendant la mission, en fonction des paramètres indiqués dans la faubule, la gravité des blessures est de 100% par défaut. Ah, de quoi ? Mais elle peut être réduite par la présence d'un médecin. Ah ouais, d'accord. Ah, donc de base, ils sont blessés, ils prennent super cher. Ok. Non, mais j'ai pas de médecin, moi. Bon, on y va. En vrai, ça va aller. C'est niveau 1. Hop là, on en voit. Ok. Euh, je vais... Est-ce qu'on va les voir repartir ? Oh oui, on va les voir repartir. Regardez, ça va être cool. Ok. Mais ils y vont en chemise. J'ai l'impression que ma fille nous fait une autre hit. Non, mais Infernalou, c'est ouf. Oh, j'avais vu qu'il y avait un truc. des soucis aux amygdales qui apparemment faisaient que des enfants étaient malades très souvent parce que c'est des nids à bactéries. Genre, il y a un souci et voilà. Salut, NG. Tu nous fais le générique de Stargate, NG ? Oh, le chat, le chat, c'est maintenant ! C'est à vous, ça va être à vous de voter, je pense. Attendez, je vais me voir. Hello, ici Allen. Ah, je vais pas, je vois, là, je vais pas, je vois tout ça. Nous venons de traverser le gate pour la toute première fois. J'ai ressenti un vertif tout à coup et j'étais sur la planète O-U-181. Bonsoir, ça fonctionne. Un, un, un. Bonsoir, ça fonctionne. Dieu, merci, vous êtes vivant. On l'a fait. Dieu, merci, vous êtes vivant. On l'a fait, je vais y venir. Oh que oui ! Et je n'en crois pas, messieurs. Ici, il y a de la vie, ici. C'est un regrouille de plantes sans parler des autres planètes qu'on peut voir dans le ciel. Incroyable ! Venez, vous venez de changer le monde. On avait tous pensé que... J'espère que ces plantes ne sont pas dangereuses. J'aimerais pouvoir voir ça, je vais leur dire ça. En fait, je crois que vous n'allez pas voter tout de suite, je crois. Des os. Des os. Vous êtes dans nos pensées, Exo ! Et dans nos oreilles. Et ne vous inquiétez pas. On prendra toutes les photos et les vidéos qu'on pourra. Je ferai bien de penser à quelque chose de mémorable à dire. Et vite, je m'étais préparé un discours, mais avec tout ça, je l'ai oublié. Reste calme, Daniel. On va seulement te voir sur tous les écrans. Pla, 3D, VR, holo, de Mumbai à la Lune ! Calme-toi, bro. Vous allez bien ? Pas de pression ? Rappelez-vous de votre entraînement. Médecin ! Vous allez bien ? Essayez de vous détendre, tout va bien se passer. C'est peut-être l'atmosphère, j'allais dire. Si elle n'était pas respirable, je pense qu'on ferait mieux. On ferait un peu plus qu'hyperventilé. Oui, non mais attends, il y a des taux d'oxygène différents, il y a des airs respirables, mais où t'es pas bien quand même, genre en aptitude. T'es pas scientifique, toi, peut-être ? Dites quelque chose de drôle. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est toujours un peu gênant, en plus. Prenez votre temps. Bon, prélevez un échantillon. Et là, du coup, c'est quoi ? Prélevez un peu d'herbe. Explorez une grotte et dites-moi ce que vous y trouvez. Ouais, je vais faire ça, moi. Allez, soyez-vous d'un défi d'idées. Voilà, voilà. C'est bon, c'est bon. Vous allez pouvoir choisir ce qu'on fait. Soit on prélève de l'herbe, soit on explore une grotte. Mais du coup, c'est peut-être plus dangereux. Allez voir cet arbre et revenez vers moi quand vous aurez de nouveau. C'est vous qui choisissez ? Bon, c'est pas un choix de fou, mais il y en aura plus d'autres à un moment. On fait un sondage ? Ok, en faisant un sondage dans le chat. C'est bien ça, attendez. Qu'est-ce qui a été choisi ? J'en sais rien. Parce que, attendez, je vais tester, hein. Question, vote, 1. Ah mince, peut-être. Bon, ça marche. Aucune idée. Vous devez voter. Mais ça marche pas. J'aurais peut-être pas dû cliquer. J'aurais cliqué sur un truc. J'aurais cliqué sur un truc, j'aurais peut-être pas dû. Il fallait voter avant, je crois. Ouais, mais du coup... Genre, il a dit, laissons le vote décider. Et je devais dire, ça marche, faisons ça. Et du coup, j'ai cliqué. Oh, déso, déso. Bon, on fera la prochaine fois. On se repartit d'autres heures, on va monter en frère, j'compris. Déso, déso. La science avant tout, je vais dire. Déso. Promis, la prochaine fois, ce sera mieux. T'as cliqué sur un truc au 49% ? Mais non ! Mais non, désolée, j'ai pas fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès, je suis désolée. Ça va, Ingi, au fait ? Un rendez-vous en jouant pour se faire enlever les amygdales. Ah, d'accord, bah tant mieux. Je suis désolée, l'Oxborne, mais non ! Non, arrêtez, arrêtez ! Une vie qui chante... Somebody save ! Oula ! J'aurais jamais oublié que j'avais ça. Somebody save ! Somebody save me ! C'est ça, le générique de Stargate. Je confirme, je me suis fait enlever les amygdales perso quand j'étais petite. Ouais, encore. Mais non, qu'un ordre de ce 3 est ! Mais non, arrêtez le chat ! Arrêtez de me harceler ! C'est pas vrai, c'est pas vrai ! Je me suis trompée, j'ai mis ce clic ! C'est peut-être ça qui s'est passé au gouvernement aussi, hein ! Non, vraiment, vraiment, désolée, désolée. Mais de toute façon, en vrai, le choix n'était pas ouf. À un moment, il y aura des choix un peu plus stylax. La prochaine mission, là, vous aurez un choix. Je sens qu'il sera... Comme ça. Bref. Je vous promets, je vous promets, ça va être trop bien. Je vais aller danser dans la rue pour manifester mon mécontentement. Vas-y, va faire le hippie ! Nous, on fait de la science ! Oh, il est gentil ! C'est trop mignon ! Bon sang ! Allez, je fais n'importe quelle voie ! Bon sang ! Vous savez ce que vous allez... Vous savez que vous alliez... Je savais que vous alliez trouver la vie, mais pas si vite ! J'ai regardé le stream incroyable ! Il est sur notre chaîne, Rudy Cobb. Merci, Rudy. Les premiers pas de l'homme sur une exoplanète, voilà qui marquera l'histoire ! Un petit peu des verbes ! Un petit peu du... Quoi qu'il en soit, si nous voulons rester dans les bonnes grâces du comité, il va falloir rentabiliser cette opération ! Je vous avais dit que vous pouviez vendre les brevets, développer des théories en étudiant des essentiels trouvés en mission, puis utiliser-les pour écrire des... et publier des brevets. Ok, ok, ok ! Euh, allez-y, faites ça ! Comment je fais ? Peut-être qu'il faut que je clique là. Ah, ouah, technologie. Aucune recherche active. Il faut peut-être faire des recherches un peu, hein. Laboratoire, infirmerie. Oh, ce serait bien que je recherche une infirmerie, comme ça j'aurai des médecins ! Mais ça demande de la science, et j'ai pas de science. Cantine. J'ai déjà... Salle de repos. Ah ouais, mais il faut que j'aie tout ça, mais je peux pas ! Salle de générateur. Laboratoire 6 sur 9. Je comprends pas tout. Mais je crois que j'ai pas assez de points de recherche. Écrire un brevet ! Ok. On va faire celui qui est fort en études. Votre passe est pas le tour de Rose Nuit dans le jeu ? Oh non ! On est pas dans un jeu, on est dans un programme d'exploration spécial ! Interplanétaire ! L'étudiant, les échantillons et les spécimens ramenés en mission dans le laboratoire, vos scientifiques développeront des théories à partir desquelles ils pourront écrire des brevets. Une fois publiés, ces brevets généreront des revenus fréquents. Ok ! Je vais faire celui qui est fort en études, hein. Chaque bref a un sujet spécifique, tel que la nourriture, il sera écrit à l'aide de théories sur le même sujet. Ok. Les théories ont ses différentes qualités, de communes à légendaire. Il affecte directement le revenu généré. Oh ! Putain, faut faire une théorie shiny, quoi. Arme biologique, bah j'ai pas trop le choix, apparemment. Et na, et na, et na. Pour créer un brevet, un brevet, vous devez assimiler une scientifique à la console de brevetage. C'est ça ? Sachant qu'il y aura des théories, plus il y aura de théories, plus le brevet sera rentable. Ah, d'accord. Mais son écriture prendra plus de temps. La qualité de la théorie, ainsi que le niveau du savoir, du... de la scientifique... ainsi, ok. Bah le savoir, bah on en a un, qui sait un peu des trucs. On en a qui sache. Mais j'ai pas assigné le scientifique. Ok, donc là je fais une théorie, parce que j'en ai qu'une, de toute façon. Ah, voilà, on a signé, et c'était lui, qui avait du savoir. écrire. Euh, non bah c'est bon. Brevet en cours. C'est bon ? Ok. Du coup, lui il va écrire. Faudrait peut-être que j'engage un autre scientifique, comme ça lui il écrit pendant que les autres ils continuent à faire des recherches. Il a faim. Bah va manger, va manger, bro. Va manger. Va manger. Ok. Ouais, je vais, je vais chercher des scientifiques. La nouvelle campagne de recrutement. De toute façon, je peux recruter que des scientifiques. Euh, 10 000 ? On a combien ? Attendez, attendez. 200 000 ? Ouh. Je sais pas, hein. Ça veut passer à autre chose. Bref, non mais non ! On va, je vous promets, on va révolutionner le monde ensemble. En moins de 100 jours. Je vous promets. Je vous promets que je vous ai pas écoutés du tout. Je vous promets. Science. Ah oui, il faudrait la grosse voix. Attendez, c'était... La grosse voix comme ça, là. Science. On était pas loin, on était pas loin. Je fais un truc pas mal. Je remets, je remets. Je sauvegarde la voix de Pimone, là. Je sauvegarde jamais. Brevet, machin. Ouais, allez, allez. On va mettre un peu moins, quand même. On va voir, on va voir. De toute façon, j'en veux qu'un scientifique. Ouais. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Attendez, on va regarder un peu. Infrastructure. Non, mais là, on est pas trop, trop mal. C'est pas dingus, mais c'est pas trop, trop mal. Et on n'a pas de façon de point de science. Mais ils ont faim tout le temps, bouffé. Voilà, va écrire toi. Les autres, ils font rien pendant ce temps, donc ce serait bien de les envoyer en mission rapidement. Recrutement, on y est presque. Former une deuxième équipe. Bah oui, c'est ce que je veux. Ah bah oui, c'est ça. J'avais pas vu mes objectifs, faut que je forme une deuxième équipe. que j'obtienne 5 théories scientifiques en étudiant des échantillons. J'en avais qu'une, moi. Je l'ai écrite trop tôt, je crois. Je crois que j'ai écrite trop tôt. Mais je vous jure. Euh, alors. Ok, ma campagne. Qu'est-ce que tu as... Je suis plus fure du drapeau, je pourrais te dire de la bêtise. T'as c'est Canada, je sais. En vrai, il a de la logique et du savoir. Mais les américains, ils sont pas fous. Je pense que je vais prendre lui. Ah, lui, il est trop cher. En vrai, il est cher. Bon, je vais recruter 10 packs. Et je vais recruter les deux autres parce que flemme de faire une autre campagne. Ok, on va faire une autre équipe. Euh... C'était où ? C'était où ? Attendez, c'était où ? Ah oui, là. Nouvelle équipe. On va la faire en bleu. On va la faire en orange. Ouais. Hop. Et du coup, là, on va mettre... On va mettre... Ouais, si, ça c'est bien. Ça c'est bien en orange, du coup. Voilà. Et là, on va affecter des gens. On va affecter vous tous. Voilà. Ça fait un objectif de fait. Ouh là, le bruitage. Écrivez un brevet, un étudiant de théorie qu'il faudrait gagner plus de... Ouais, mais le problème, c'est que voilà, mon brevet est en cours, là. Je vais... Aucun brevet écrire. Comment ça ? Mais il a écrit... Je comprends pas. Ouais, putain... Moi, j'ai pas de théorie, moi. Peut-être que je fasse d'autres recherches. Je pense qu'il faut que j'envoie encore des gens. Parce que... A été publié. Ah ouais, il a déjà été publié. Parce qu'en fait, j'ai pas de théorie. Let's go, on va faire ça. On va envoyer la deuxième équipe. Ou les deux, en fait. On va envoyer les deux. Franchement, on est des fous. Revendiquer quoi ? Après avoir exploré une destination et son secteur à côté de votre territoire, vous pouvez la revendiquer en dépensant de l'influence. Elle sera alors ajoutée à votre territoire ce qui étendra votre zone d'influence. Ah ouais, d'accord. Certaines planètes comme les destinations géologiques doivent être revendiquées avant que vous puissiez les exploiter. Ok. Je vais revendiquer. Let's go. 72 affluences et combien ? Je crois j'ai plein. C'est ça l'affluence ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Menace environnementale détectée sur cette destination. C'est vrai. Comment maintenant j'envoie des gens ? Mission en cours. Mission planifiée. Exploite. Mission. Ils sont pas revenus les gars ? Bah non, si ils sont revenus. Déconnecté. Je peux pas choisir. Mais comment je fais pour envoyer des gens ? Ah c'est que le jeu il veut pas encore en fait. Peut-être que je le fais trop tôt. Ah, y'a pas assez de lit. Désobre, bro. Je vais en mettre. Voilà, nickel. Un vrai plaisir de dormir là. J'ai déconnecté de ton chat. Mais non ! Tu veux être tes directeurs du bien-être ? L'équipe des trucs. Oui, je suis d'accord qu'il manque une salle de repos mais je peux pas encore la faire. Faut que je la trouve. Faut que je fasse une recherche. Mais j'ai pas les points. Alors je peux pas. Excuse me. Comment je fais aucune recherche active ? Ouais bah voilà. Ah, c'est ça. Vite. Oh merde ! Il faut que je ramène des échantillons en fait. Faut vraiment que je retourne en mission. Je sais pas comment mais il faut que je retourne en mission. Pourquoi je peux pas là ? Pourquoi je peux pas retourner ? Je sais plus comment j'avais fait. Mission. Ah, mission. Ok, super. Niveau recommandé 1. C'est comme ça que j'avais fait. On est d'accord. Parce que là, en fait, tous mes scientifiques font R. Donc il faut vraiment que je fasse un truc. Waouh, la carte, elle va être grande en vrai. Ça va être cool. Ah, mais en fait, j'ai fait une mission. Je pense que je peux plus le faire en fait, c'est ça ? Peut-être, hein ? Ouais, c'est ça. Oh, c'est dommage. Bah, je vais envoyer la deuxième. Hop là. Et là, c'est niveau 1. Et bah, je vais aussi envoyer. Hop là, créer une mission. Et je vais envoyer la première. Hop là ! Hé, cassez-vous tous là ! Allez bosser un peu. Vous allez pouvoir participer, je pense. J'aime bien, j'aime bien. Ça donne envie. Ok. J'ai pas eu beaucoup de sous, c'était pas fou. Et les autres, ils y vont. Ils étudient le brassage de l'air. Faites-le, mais ailleurs. Oh, écoutez ! Il y a une musique qui faisait justement trop se penser à Stargate, j'aime trop. Bon, on attend. Ils vont nous contacter, les bros. Et promis, vous choisirez. Et moi, ou il n'y a plus de courant ? Non, non, non. En fait, je pourrais déplacer un peu les lits. Je pense que ça change. Si, remarque, parce qu'après je fais ça, maintenant je peux pas. Hum. Après ça. Ah, merde. Ah, il n'y a pas eu d'événements. Il n'y a pas eu d'événements. Juste, ils sont rentrés en mode, c'est bon, on a fait notre taf. Bisous. Un peu déçu, un peu déçu, je dois pas aller au cachet. Mais en fait, je voulais faire un lit, un truc, un lit. Attendez. Je fais ça comme ça. Non, mais non, ça marchera pas. Merde ! Non, mais attendez, je revois votre dortoir, les gars. Ça me gonfle. J'essaie de faire un truc, ça va pas marcher. J'ai flemme, j'ai flemme. J'ai fait flemme. Débrouillez-vous. Oh, c'est le mien, ça va pas ? Oui, je vais pas. Il n'y a nulle part, vous déposez ce qu'elle transporte. Oh, mais tu transportes quoi ? Ton sac à main, non ? On entend des voix ? Ok. Oui, je vais créer des trucs. Vous avez un trop petit labo, je comprends. Je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir, je vais l'agrandir de retour, aussi. Tic. Je peux pas accélérer. Ok. Ouais, c'était... C'était bizarre, c'était un... Je sais pas, c'était un sims chelou. Ils peuvent pas casser ici ? Ils peuvent, ils peuvent. C'est juste qu'ils font plein de trucs. Il me faut d'autres robots, je pense. Et du coup, un quartier. Hop. Ça, c'est du quartier. J'en ai repris un, je crois. Ah oui, il arrive là. Non, non, apparemment, il faut juste connecter au chat et c'est des commandes, quoi. Apparemment, apparemment. Apparemment. Euh... Tip-tac-tick-tac-touc. Là, je refais un grand labo. Non, pas quartier, labo. Hop là. Là. Là, je vais mieux organiser. Je vais mieux organiser. Attends, je vais déplacer. Désolé. Sorry, bro. Ah, ça marche pas. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, là. Toi, tu vas là. Et du coup, il y a assez... 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bon. Et 6 scientifiques, ils ont 6 sacs, 6 casiers. C'est bon. On va pas faire chier, là. Regarde. Comme ça, je pourrais mettre au milieu des trucs. Je ferais peut-être d'ailleurs ça plutôt au milieu. Ok, là, pareil, on va déplacer un peu des trucs, machin. Je vais mettre le bural ici. Les échantillons, je vais mettre d'autres. Je pense que c'est ça qui pose des problèmes. Des trucs à brevèges, peut-être en matin aussi. Si ça me permet d'avoir des soupes. Merde. Voilà. Ok. Quoi ? Je peux avoir des nouveaux trucs, c'est ça ? Ah, je peux rechercher la firmerie. La firmerie. Bah, let's go. On fait ça. On va voir si on peut écrire un brevet. J'ai pas beaucoup de théories, j'en ai pas assez en fait. Faut que je continue mes recherches. Il faut que je fasse une théorie. Écrire un brevet utilisant plusieurs théories qui fera gagner plus de... 200 000. 200 000. Euh, ok. Une théorie. Une théorie rare. Mais là, c'est deux théories. On va faire parce qu'il y en a deux. Voilà. Pendant ce temps, on ferait pas une petite explot, là ? On va indiquer 64. Ouais, c'est moins cher. On va se connecter et on va créer une mission et on va envoyer du coup l'équipe 2. Voilà. Pas trop faim pour partir en mission. Mais va manger. Bah, je vous en empêche pas, hein. Je fais rien, hein. C'est vous à gérer votre bouffe, un peu, hein. Oh ouais, il faut que je voie leurs besoins et tout. Mais ils mangent. Ah, c'est bon, il a plus faim. Il est un peu fatigué. Il a besoin de social. C'est bien, en fait, qu'il soit pas trop social, du coup, je crois. Non ? Je pense que c'est bien. Du coup, ils partent plus en mission ? Ah, ils attendent... En fait, ils s'attendent entre eux. Ils attendent que le poteau ait fini de dodo. Regarde. Oh là, regarde. On attend. On attend ! Elle est finie. Ah non, brevet en cours d'écriture. Voilà. Bah, je vais attendre que l'équipe revienne avant de faire un autre brevet. On peut pas accélérer, vraiment ? Non, petite sauvegarde, tiens. Ah, voilà. Ah, les couloirs, tu peux entendre. Oh, dédé ! Tu te mannes le cul, là ! On t'attend ! On les attend tous ! Fais chier, hein ! authenticity La musique s'ambelle ! Bon, bah pour le moment, je suis désolée de niveau faute, il y en a pas beaucoup. Je sais pas ce que c'est ça. ça faudra que je pète ça me saoule ça me saoule on peut maintenant recruter un médecin ça c'est cool mais le brevet du coup il a été fini ou pas toujours pas ah j'attends sûrement que je fasse du coup l'infirmerie du coup on va faire ça je la ferai pas ici après tout au final on se porte plutôt bien mais il y a quand même une petite ombre au tableau loin de nous l'idée de vous dire comment diriger l'initiative mais l'inspection du travail a trouvé que nous avions quelques lacunes dans les secteurs de la santé et de la sécurité on pouvait peut-être consentir d'embaucher un ou deux soldats ça rassurait tout le monde, des soldats ? il y a eu des vigiles aussi ? il fous il fous le type mais non mais j'ai plus jamais d'événements moi je voulais en avoir et que vous puissiez participer mais je n'ai pas on va en avoir plus tard j'imagine je suis désolé en tout cas c'est un peu ma faute écoutez un médecin il faut construire une infirmary de moins 30 cases ah merde non bah non alors non c'est pourri du coup je pense que c'est pas 30 oh mais mon infirmary elle va ressembler à rien avec ça au milieu là ouais au moins 30 cases bah non c'est mort mort en fait voilà on va en construire une ailleurs je l'ai touché euh ok l'infirmary ça va pas être immense je sais pas voilà au moins c'est grand on va faire une petite non une double porte là une petite double porte là ok est-ce que je peux faire une théorie maintenir les gateurs en bonne santé oui bah je fais je fais je suis à fond ah oui il faut recruter le médecin c'était là allez allez c'est parti pas labo infirmerie ah oui c'est vrai faut que j'attende que ce soit fait bon c'est dommage qu'on puisse pas accélérer ou en tout cas elle est peut-être pas trouvé comment de toute façon on peut avec le clavier bon j'ai pas l'impression ok et maintenant non pas toi qu'est-ce que tu fais là euh lit alors il me faut un lit médicalisé un distributeur de traitement physique ouais d'accord il faut tout quoi il faut tout en fait qu'est-ce que tu fais là je fais des trucs hein moi j'essaye on voit on voit petite impro là là j'avoue petite impro mais j'ai mis le bureau n'importe comment comme ça plutôt pas fou hein le bureau comme ça pourquoi il faut tant de place derrière attendez attendez mon truc n'a aucun sens attendez je refais je refais je refais voilà bon c'est un peu mieux c'est pas ouf mais c'est un peu mieux vraiment quoi regardez toute la place qu'il faut pour ce bureau je le fous trop mieux ouais c'est ce qu'il y a de mieux un médecin vite ma campagne elle va être expirée c'est ça non c'est bon force mentale ok perception mais pour un médecin qui n'a pas de perception c'est pas fou qui n'a pas de savoir non plus je pense que le meilleur c'est ça sachant que c'est pas trop cher non je vais prendre toi ok une salle d'entraînement faut que je recrute un soldat oh la la on voit une équipe comprenant un soldat en mission ok 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 comment je fais donc un recrutement tac il faut que je fasse une salle d'entraînement pour avoir le soldat hello papa youn et salut et qui lol désolé j'étais concentré et salut ultra pull pour les communautés que les gens du comité ne soient pas fâchés ouais non mais t'as vu l'espace qu'il faut derrière genre pour reculer la chaise beaucoup bon les motos sont polis désolé désolé je suis désolé si t'es concentré excusez moi pardon j'espère que ça va papa youn je suis désolé vous allez bien ouais on teste un petit jeu très sympa même si je suis encore un peu perdue mais très sympa getters du coup il me faut une infrastructure il me faut une salle d'entraînement une salle d'entraînement d'accord j'ai pas faut que je la recherche en fait mais je peux pas comment je peux prendre une salle d'entraînement on avait pas assez de points de science mais comment j'ai des points de science en faisant des recherches en faisant de en faisant de comment j'ai comment j'ai de la science en faisant des brevets alors on va faire un petit breuve tac tac on commence à écrire et c'était il y en avait un autre qui avait du savoir il y avait lui qui avait du savoir et c'était peut-être lui oh je sais plus il faudrait que je vois les stats le gouvernement médical ah ça va j'ai eu de la moule oh je j'ai eu un peu oh je sais plus il faut que je vois mes scientifiques miller ah c'est miller miller a du savoir on va mettre miller écrire un brevet non il y en a déjà en cours miller bah go vas-y va faire des trucs je plaisante le principal c'est que t'es concentré oui oui non mais je sais bien mais t'as raison t'as raison pas de non mais surtout que moi le jeu il est censé avoir des interactions avec le chat alors je crois que je l'ai foiré tout à l'heure quand il y en avait une mais là j'espère qu'il va se passer un truc et que vous pourrez choisir je t'énonce j'ai pas peur par l'X t'es trop un fou furieux quoi bah je vais peut-être envoyer une mission ou j'attends j'ai deux R je suis dingo t'es dingo t'es un fou vraiment boule ok bah on va revendiquer du coup on pourra aller genre là donc je vais envoyer encore tes eux hop là allez faire des trucs allez faire des trucs vous pouvez recruter si nous vous pouvez recruter si nous vos médecins j'en ai recruté un on est d'accord oui j'ai un médecin oui oui oh fallait que je rajoute un médecin à mon équipe pour pas qu'il soit blessé oh ça donnera du taf au médecin en rentrant euh violence je vais pas y lancer des caillasses mais non c'est comme ça que j'appelle mon point de chaîne les petits cailloux ouais peut-être que je trouve mieux ouais c'est possible c'est possible coucou coucou salut bon 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 attendez attendez il faut que j'ai un soldat donc faut que j'ai une salle d'entraînement donc faut que je fasse une recherche pour faire une recherche il me faut quoi couber il me faut je crois qu'il me faut bah ça mais ça je sais pas comment on obtient j'ai oublié j'ai oublié comment on a ça j'imagine qu'il faut qu'ils fassent des des recherches ou qu'ils examinent des trucs j'imagine ouais je pense que c'est ça je pense que c'est ça donc les autres ils vont partir en mission un jour peut-être pour le moment ils y vont zéro ah si ils y sont ah voilà c'est un allu on va y aller qu'il faut annuler la mission ah voilà ok 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 c'est bon ils vont y aller ils vont y aller je voulais pas ça bougeait pas ça foutait rien ok let's go et du coup bah faut absolument que j'ai un soldat imagine il y a un accessoire qui lui refile une décharge à chaque fois qu'on lui jette un caillou je la plante mais non what the fuck papa yun c'est pas l'expérience de 1000 grammes c'est des points de chaîne qu'est-ce qu'il se passe dans ta tête papa yun qu'est-ce qu'il se passe dans ta tête papa yun j'y jouait énormément j'y jouais énormément à une époque j'y joue toujours de temps en temps et ben il y avait j'utilisais des je mettais des cailloux absolument partout et je le fais toujours d'ailleurs quand j'y joue donc c'était pour ça mais effectivement on pourrait peut-être trouver autre chose et si vous avez des propales comme nom de points de chaîne moi je suis pas c'est dans les cailloux 100% je ferais que j'ai des cailloux du coup c'est tellement faute trapule mission trapule trapule convenir trapule du coup ils sont en mission ils font des trucs Murphy qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fout elle est qu'éblot je crois pas besoin d'un lit aaaah d'accord je vais agrandir le truc vous comprenez pas je vais faire pause et je vais agrandir non mes sims ils sont en chafouin hop là on va agrandir pas mal parce que je pense qu'on va recruter pas mal des plumes guano rapport albatros ah les plumes d'albatros ah ouais j'avoue j'avoue les plumes d'albatros c'est pas con c'est pas con je mettrais peut-être des plumes ouais les plumes c'est mignon en plus comme ça voilà merci pour celui-là c'est la meilleure merci 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 ah parce qu'ils ont vraiment besoin de leur lit perso ils peuvent pas se partager un lit bon j'avoue ce serait dégueulasse enfin voilà c'est un peu pas fou du coup j'ai des points en plus je sais si tu peux 100 il faut 100 bah on va envoyer les autres en mission alors je vais pas revendre du queue je vais garder alors j'envoie l'autre équipe en mission du coup tu kiffes cette emote je l'enlève jamais non je vais la mettre en plus grand je vais la mettre en plus grand je vais la mettre en plus grand cette emote j'ai oublié de le faire il faut que je trouve au moins de le faire je verrai demain tiens pour qu'on puisse bien le voir l'oiseau parce que là il est en trop petit mais oui merci c'est gentil c'est que j'ai animé moi-même bon je l'ai dessiné animé moi-même enfin j'ai tout fait moi-même c'est pour ça que c'est aussi pas dingue ah il y a des nouveaux trucs aussi avec les points de chaîne les bits et les points de chaîne mais non faut pas faire du du tout va être bien tout va être bien tu vas voir trappule tu vas voir ça va être génial merci beaucoup pour les 100 bits alors tic tac tic Choui quixoua choui quixou Quartiers Voilà Merci beaucoup Il faut se note à la flûte avec Ah oui c'est de la chiti flûte J'adore les chiti flûte Je trouve ça excepcional Non, j'ai jamais voulu faire ça. Voilà, j'en mette comme ça, tiens, pas besoin, j'en mettrai aussi de l'autre côté. Et je vais remettre au moins deux lits. Il faudrait même plus. On va faire ce qu'on peut, hein. Non ! Non ! Voilà. Ok. Bon. J'ai réduit un peu le problème de place. Un peu. Vité, quoi. On va pouvoir... Oh, j'ai de la science en plus, bah oui, ils analysent. Enfin ! On va tout de suite choper la salle d'entraînement. Enfin ! Oh, on m'a dit qu'on croyait que c'était des billets. Mon oiseau ? What the fuck ? Non, mais c'est pour ça qu'il faut que je le mette en plus grand. Mais je sais pas comment... Oh ? Qui me... Punis... J'avais mis un accent. C'est ça ça, c'est un accent italien ? Mon srama dans l'axe. C'est... ça m'a fait trop bizarre. Vous choisissez... vous me direz quel accent vous voulez. Parce que je sais pas si c'est un accent italien ça. Merci Trafi. Par contre c'est 100 bits le texte sous speech, j'avais mis plus. Ah mais c'est ça, mais ça a mis la voix américaine, ça a remis les paramètres de base. Chier. Bon, faudrait que je le change. Just throw my denlax. 100% ital, c'est vrai ? Ok. Je l'ai pas bien entendu. J'espère que vous l'avez entendu vous. Sinon faudrait que je le mette plus fort. Peut-être mettre plus fort d'ailleurs. Ce serait OBS. Ouais. J'ai mis un peu plus fort. Voilà. Euh, ok. J'entends toujours tout. Oui, je sais l'X. J'en crois que je fais une question. Les réponses de l'X qui m'aide toujours énormément. Eh, vous connaissez le jeu ? Moi oui, je connais tout. Super. Ok, je fais la salle d'entraînement. Je vais la faire, je vais la faire, je sais pas, ici. Ici ça me sent bien. Merci Trapile. C'est complètement pas du tout italien. Trapile. C'est complètement pas du tout italien, on est d'accord ? Merci beaucoup Trapule. On va envoyer une mission hein, de toute façon, faut qu'on accumule un peu des trucs là. Euh... Est-ce que ça... Coup énergétique ? Ouais, ça me donne... Putain, c'est tout le coup énergétique. Heureusement ça va, j'en ai beaucoup. Ok. Oh, ça a l'air bien ça. Il faut que je revendique ça d'abord. Et là on va connecter. On va créer une mission et on va envoyer... On l'a une ? Ouais. Attendez, fallait que j'envoie un soldat en mission. Faut que je recrute un soldat du coup, attendez. On va faire ça d'abord, avant d'envoyer... Quoi que je pourrais, en fait non. On va envoyer un truc là-bas. Et on va euh... Ah, il faut la classe ingénieur, d'accord, ok. J'ai trouvé un nouveau jouet ! Oui, je sais. J'ai un temps dans sa guette, ça s'appelle Amand aussi. Le général, pas, j'ai vu le générateur. C'est Grizzlon le meilleur. C'est Grizzlon le meilleur. Oh putain. Non mais, what the f***. Merci d'être un pile. C'est Grizzlon le meilleur, c'est vrai. La salle d'entraînement, faut que je la fasse, sinon je pourrais pas recruter de soldats. Ah, Remarxy peut-être. T'es où ? Oh si je peux, je disais des bêtises. Un peu mon cher. C'est bon, c'est bon, ça ira, ça ira, ça ira. Double ref avec Jurassic Park en plus. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a des refs à Jurassic Park dans le jeu, ouais. Mais bon, forcément, il y aura plus de refs à Stargate, je pense. Et même la musique qui se joue un petit peu quand le... Le portail est lancé, et ben ça... Moi je trouve que ça fait penser à la musique de Stargate. Hop là, j'ai mis encore un peu plus fort OBS pour lui, c'est 10+. J'avoue qu'il t'a dit, c'est pas moi. Merci Tréapus, c'est trop mignon. C'est George Amand. Oui mais, y'a amonde quoi. C'est une amande. Il y a une Stargate, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Moi je suis la star et ça c'est la gate. Tu peux renommer les persos ? Ah, bonne question. On va tester. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression... Ah si ! Si si ! Merci. Si si, on peut. Son prothèse frérot ou cousin ? Oui. Du vrai. Peut-être y'en a les papas et l'autre c'est le fiston. Attendez, salle d'entraînement ! Vous voulez que je les renomme comment ? Il faudra me dire hein. Yo Eko ! Enfin re ! Non mais je savais déjà, je sais déjà tout, je sais. Je veux bien être dans le jeu, ça marche. Euh... Est-ce que... Plutôt médecin ? Plutôt soldat ? Plutôt scientifique ? Parce que bon, j'ai un médecin, je vais avoir un soldat et je vais avoir un scientifique. Ah d'ailleurs ! Attendez, il y a deux soldats. Je vais en prendre deux je pense. Comme ça c'est fait. Ok. Force mental, perception, physique... Ok, celui-là est pas trop dégueu. Celui-là est un peu moins bien mais il est moins cher. Trop bien. Oh ! Ah il est pas trop cher, j'aime bien moi. Elle est pas si chère, elle a du corps. Oh ! Oh lui il est bien mais il est un peu cher. Antoine chevalier ! On va le prendre. Il faut quand même avoir un français là-dedans. On recrute et... Celui-là. Hop là. Ok. Euh... Je peux faire une recherche apparemment mais je vais faire ça tantôt. Salle de repos. Je peux pas... Elle me dit que je peux faire un truc. Ah ouais ! Je peux améliorer des trucs. Non mais je sais pas. Euh attendez. On va faire pause deux secondes. Et on va faire la salle d'entraînement. Si j'en retrouve où c'est. Hop hop. Voilà. Et euh... Et on va envoyer du coup le soldat en mission avec les autres là. Euh... Annumer la mission. Je vais peut-être déconnecter là pour le moment. Parce que ça coûte des sous. Et on va... Est-ce qu'il faut que je fasse... Je refasse les équipes ? Attendez. On va refaire les équipes. La pierre philosophale ! La quoi ? Euh... Soldat, médecin... Ok. Je vais mettre dans cette team là... C'était qui déjà ? C'était Harris non ? Ouais il a du savoir lui. Faut que je garde ceux qui ont du savoir... Ah lui il y en a plein. Ok. Toi tu vas rester à la maison. Hop. Et là je rajoute un soldat. Euh... Genre Roy. Non. Genre Antoine. On va rajouter Antoine. Ok. Donc l'équipe 1 là un soldat. Hop. Donc on va pouvoir... Envoyer... L'équipe 1 inhabituel peut avoir lieu sur certaines planètes. Ce genre d'événement rapportera beaucoup d'XP à votre équipe. Mais en fait je peux faire une équipe de plus de 3 non ? On va faire ça, on va faire ça. Il va y avoir un événement habituel ça va être bien. Euh... Je vais peut-être envoyer un médecin aussi. Ah bah oui. Ah non 3 sur 3. Sinon on met un scientifique. Mais non je l'ai enlevé celui-là. Ouh. Et là je rajoute un médecin. Voilà. Il y a un soldat, un médecin, un scientifique c'est bien. Donc on va mettre anal 1. On va l'envoyer là où il m'a dit qu'il allait avoir un truc. Une mission. Et voilà. Alors il va y avoir un événement apparemment du coup vous pourrez participer. C'est quoi l'idée du jeu ou le but ? Le but ça va être de gérer son propre programme d'exploration intergalactique en gros. Pas intergalactique mais interplanétaire. Par le biais de portails à la... A la Stargate. Mais c'est un jeu de gestion. Donc du coup tu vas gérer ta base, tu vas gérer tes scientifiques, tu vas gérer leurs brevets, leurs recherches et aussi leur sécurité tout ça tout ça. Leur vie dans la base. Et ton but ça va être de t'étendre et d'explorer. Tout en gardant tes finances suffisamment élevées pour pouvoir tout financer. Donc en faisant des recherches à côté. Tout en gardant aussi de la réputation qui te permet d'étendre justement ton influence dans l'univers. Enfin dans l'univers, entre les planètes quoi. Et en accomplissant un certain nombre de missions qu'il te donne et du coup en augmentant tes recherches machin machin. Donc c'est tout un cheminement et il y a un mode aussi libre dans le jeu. Et normalement une démo va ressortir parce qu'elle n'était plus... Elle était plus... Elle est plus disponible mais apparemment elle le sera de nouveau bientôt. Et vous pourrez du coup tester le jeu gratos grâce à la démo. Voilà ! On m'appelle ? Je sais pas. On t'a appelé Kirito ? Je sais pas. Gestionner une base d'exploration ? Gestionner. Euh... On va laisser des équipes partir en mission comme ça. Et s'il leur était arrivé quelque chose, bah ouais on aurait dû y penser avant. Vous savez ce qui ferait encore plus avancer la science que d'étudier des simples échantillons végétaux ? Étudier des spécimens prélevés sur des animaux vivants. Ok. Pensez à toutes les nouvelles théories et scientifiques pour imaginer machin machin. On se moque que la petite bête alien soit mignonne si les résultats comptent. Et basiquement qu'ils soient mignons ou pas, sa vie devra pas être moins importante bordel. Ça dégoûte ! Ça dégoûte ! Ah faut que je fasse un labo. Étudier un spécimen dans le laboratoire. Alors faut que j'ai un truc spécial, étudiation de spécimen. Ah on a un événement vous allez pouvoir participer ! Attention ! Répondez ! Ah non c'est pas ça ! Répondez ! Demandons ! Répondez ! XO ! Demandons ! Autorisation de préparer notre matériel d'escalade. Pourquoi ? Refusez ! Vous êtes des explorateurs pas des mazapistes. Pourquoi ? Je machin ne semble pas avoir de ciel. Il y a seulement un autre sol inversé entouré. Wow ! Mais je peux pas faire choisir le chat là ? Réponse D, Obi-Wan Kenobi. Là je peux pas vous dire oui. Là il me propose pas de... Bah... Laissez participer le chat. Si vous votez là tout de suite. Imaginons... Faites . Vote 1. Ça fait rien j'imagine ? Ou ça fera ? Ok ok. Euh... ok. Je vais peut-être tester quand même ma connexion avec le chat euh... Ça va pas l'heure de marcher. Il me propose... Tout à l'heure il me l'a proposé, là il me propose pas. J'espère que ça sert à rien. Excusez-moi, excusez-moi ! Désolée. Euh... je vais checker. C'est bizarre. Mais tout à l'heure il m'a proposé, là il m'a plus proposé. Ah je suis obligée de revenir vers le menu principal ? Ah non option. Switch. Connecté. Connecté au chat. Ok. Mais t'es peut-être pas connecté. Ça va le faire, ça va le faire. Je vous promets ça va aller. Salut ZX des trolls. Euh... Je vous promets la prochaine fois ça va le faire. Mais désolé mais j'avais fait la connexion avant. Mais en fait elle avait caché... Elle avait craché. Désolé... Enfin j'avais fait la connexion tout à l'heure mais j'avais oublié que j'avais redémarré le PC entre temps. À cause du petit bug qu'on a eu. Euh... Hop ! Ah oui ici, attendez. On n'a pas fait la salle d'entraînement du coup. Ah. Ask viewers. Ah c'est bon. Ouais mais là le problème c'est que vous pouvez pas vraiment choisir. Ah si si voilà. Alors. Là vous allez pouvoir choisir. On est au sommet du pic le plus proche. XO. Fiu ! Quelle ascension et quelle vue. On est bien proche du sol inversé maintenant. On peut dire comment est-ce possible. Je ne vois pas à quoi ça sert. Et 2. Poursuivez anal 1. Et 3. C'est un phénomène naturel mais on a pas d'ingénieur donc on peut pas le faire. Donc vous pouvez faire que 1 ou 3. Voilà. Comment est-ce possible je vois pas du tout en quoi ça nous aide. Mais apparemment ça donne du savoir. Et poursuivez c'est à dire genre continuez votre truc. C'est ce qu'ils vont faire de toute façon je pense. Bref. C'est pas très clair. Les... Les euh... Je sais pas. Les propositions sont pas assez claires entre euh... Entre est-ce qu'il faut que je fasse ça ou que je fasse ça ou que je fasse ça. Et tu dois dire oui non peut-être. Bah voilà. Ce serait peut-être mieux. Je serais peut-être un retour. Mais bien 50-50 c'est génial. Voilà. Du coup ça rien choisi. Ah je peux faire sub only. Je peux re-ask. Je vous re-ask. Faut pas faire 50-50 sinon on va rien choisir. Comment est-ce possible au moins ça rapporte du savoir. Mais 2 ça va pas marcher. Ah si vote 2 pardon pardon c'est vote 2 c'est pas vote 3 excusez moi. ça va être 1 ou 2. Poursuivez. C'est possible de trancher les types d'exploration. Au sens de la longueur et de les envoyer sur les 2 possibilités. Franchement il y a un concept. Après tout avec les portails. Ok. Bon il semble que le vœu. Ah non mais non mais vous allez encore faire faire une égalité. Il reste 11 secondes. Allez je vous laisse. Bah apparemment c'est bon c'est le vote 2. Donc poursuivez. Qui commence à l'emporter. Qui commence à l'emporter. Je peux voter 2 fois. Ah je sais pas non. Ça a pas l'air d'avoir marché. Mais là vous. Oui. Alors là du coup effectivement. Je vous ai fait voter 2 fois. Parce qu'il y avait une égalité. C'est moi qui vous ai dit. Ok. C'est quand même moi qui choisit à la fin. Je pensais que ça choisirait automatiquement. Et j'aurais pas le choix. J'aurais préféré. Mais je ferais toujours votre vote de toute façon. Protocole de premier contact. Repliez-vous. Ah. Ah bah là je peux vous demander encore. Est-ce que. C'est une copie parfaite du sol. Bon sang. Ici on peut même voir une autre équipe au sommet de la montagne à verser une vie extraterrestre. Donc faut dire. Est-ce qu'on les contacte ou est-ce qu'on se casse parce que ça craint. Là on a croisé littéralement des aliens. Est-ce qu'on y va ? Ou deux. Est-ce qu'on se casse. Voilà. Vraiment vous qui choisissez. On a un soldat, un médecin et un scientifique ensemble. C'est pas le début d'une blague mais au moins c'est c'est voilà. Ah là j'ai l'impression que. Moi je prenais pas trop de risques en vous disant de voter. Est-ce que bon. Non bah on se revoit en fait. Bref ça sent la mort. Franchement en vrai ça craint un peu ouais. En vrai ça craint un peu. Il y a même une autre équipe au sommet. Genre what the fuck. Je pense qu'il va se passer des dingues. Le soldat va foutre la merde. Ouais. Comme dans tous les films comme ça tu sais. Le soldat un peu teubé il fera différent. Laisse qu'on prend le contact. Essayons de leur faire un signe. Ils répondent. Mais c'est un. Attendez fausse alerte mais je parais que c'était leur reflet. C'est eux. C'est pas une autre équipe. Le soldat versé est un gigantesque miroir et il recouvre la planète entière. On fait un signe à nos propres reflets. C'est une incroyable découverte moi mais c'est des on. Me demande bien pourquoi on peut ou a pu servir. A quoi il... il... A quoi ? Il peut ou a pu servir le miroir. C'est une hypothétique sphère de Tyson mais autour d'une planète plutôt qu'une étoile. Peut-être pour protéger la planète. Ok. Poursuivre l'exploration. Les teubés. Franchement comment ? Mais oui les teubés je vais le dire vous avez spammé tous les trois. J'avoue que oui c'est vrai que ça vaut peut-être un petit. Oh oh alerte au gogol. Alerte au gogol les enfants. C'est vrai que ça c'est vrai. Non mais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Il y a des... Là pour le coup ça mérite un peu des nions dans la tronche quand même là. Là c'est à... Ohlala rechercher... Études de spécimens. Allez revenez les gars. Aboratoire. Études de spécimens. Il me faut 200 points. J'ai 74. Bah c'est vraiment pas assez mais là ils vont analyser des trucs. On va envoyer une autre équipe pendant ce temps. Euh... Attendez. On va faire une équipe. Deux. Là c'est que des scientifiques l'équipe 2. Je vais changer un peu. Je crois que c'est Harris qui... Non c'est pas Harris. Il y a un qui était fort en études. Celui-là il va rester à la maison Nathan. L'équipe d'Explos c'est pas SG1. Non non effectivement là on est à... C'est Karada et Perceval. Ouais on est un peu sur délire là quoi. Ou un peu les... Les... Comment on appelle ça ? Les militaires dans Alien 2 là. Un peu ce délire là aussi. Euh... Soulève des poids Justine. Allez Justine. Euh... Je vais l'ajouter à du coup Annal 2. Il y aura un soldat avec eux et deux scientifiques. On va mettre deux médecins. Et on va faire une autre Explo. Quoi ici ? Niveau quand même. Euh... Je vais connecter plutôt avec celle-là tiens. Un peu plus de difficultés. On va créer une mission pour Annal 2. Hop là. C'est parti. C'est parti. Voilà. Comme ça les autres ils vont faire des trucs. On va peut-être faire une petite euh... C'est mille heures, mille heures. Et là c'est au bout. Écrire un brevet. Bah euh... J'ai pas beaucoup de théorie à chaque fois hein. Une source d'énergie. On va faire un brevet. Tac tac. Commencer à écrire. Voilà. Là on va faire un autre brevet. On va mettre... Ce Nathan. Tiens. Bah c'est pas fou hein. On va faire celle-là. C'est ça qui aborde des sous alors on fait ça. Voilà. Pendant ce temps bah ils ont pas analysé euh... Ils... Ils ont rien analysé quand ils sont revenus ? Ils ont rien ramené les gars. J'ai pas eu de points en plus. What is the fuck ? Ça dégoûte ? Bon. On va laisser un. Je sais pas si je vais me redonner dans cette équipe-là. Je veux bien prendre un perso mais parmi les trois là. Ceux qui viennent de partir. Ok ok. Tu veux qui ? Euh... Dans ceux qui viennent de partir euh... Ah non c'est l'équipe 2 qui vient de partir. Et ben à la place de Justin Harris je vais mettre Grise Lyon. Voilà. Il m'a demandé. Je vais accepter. Attends oui. Deux secondes. Ah mais je peux pas faire Justin... Je peux pas réunir le... Ah voilà. Ok. Oui non mais... Voilà. Hop. C'est bon ? Austin Grise Lyon. Mais non ! Alors c'est je mets Grise plus loin Lyon. Mais non pas Austin. Pourquoi Austin ? What the fuck ? Ok. Grise. Et là je vais modifier. Je vais mettre Lyon. C'est compliqué. Non. Ok. Merde. Non. Voilà. C'est bon ? Ouais c'est ça. Il faut un espace. Oh bordel. Oh bordel. Ouais. Je mets souvent deux. Euh... Sur Discord je crois il a deux Z. Ou en tout cas il y a des moments où il a deux Z. Bref. Trop déçu. Il est où ? Mag... Maggivré. Maggivré. C'est le même scénario qu'Alien qu'on note avec cette équipe ? Personnage français. Euh... C'est un soldat après hein. Personnage français hein. Tu vas voir un Bidas. Ouais tu veux... Tu veux qui ? Tu veux un gros baleuse ? Donc juste Ante dans l'équipe. Je peux la mettre à la place de Charlotte. La médecin ! Ça lui va trop à Ante Monia. On va mettre la médecin. Ante elle sera quand même là avec nous. Elle sera en tant que médecin. Ante. Et là on va mettre Monia. Vu qu'elle est dans la... En plus elle a un peu les cheveux comme ça. Bon plus long mais voilà. Elle est dans la... Dans la médecine en plus. C'est parfait. Je veux être un soldat moi ? D'accord. Qui veut être Antoine chevalier ? Un bourrin pas trop débile. Ok. Bon bah de toute façon il y a deux soldats. Il y a Antoine et il y a Justin. Attends attends attends. Il y a déjà du monde qui a voulu. Mais par contre ça va être chaud. Attends je vais mettre... Hop là. Ben. Dels. Voilà. Ouais moi j'écris comme ça. Et là ce sera infernal. Andilus. Voilà. Il correspond avec le prénom. Ah ouais mais... C'est... Compliqué. Mais euh... Chez vos sub pour Inem bande d'égoïstes. J'avoue. Mais bon. En vrai je crois qu'ils sont quasi tous sub. Donc... C'est quoi ça ? Euh... Ça c'est quoi ça ? Ça c'est un scientifique ? Euh... Un peu Antello. Faut mettre Diox. Rires. Je plaisante, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Je plaisante au contraire. Il y a 10 packs. La balle perdue j'avoue c'est gratos. C'est pas parce qu'ils sont sub qu'ils peuvent pas offrir des sub. Ça c'est vrai. P-R-I-M-E. Bref. Vous me dites si vous voulez être... Bah là il me reste plus que scientifique. Euh... Oh non mais Charlotte ça m'a... Mais attendez ça a pas marché regardez. Attendez. Mais ça a pas marché. Attendez. Oh ça a pas marché pour personne en vrai. Ah si Vendelcy. T'as une jaune. Y'en a certains ? Y'en a certains ça a... Antemonia. Si 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 ça a marché c'est juste qu'on le voyait pas. Y'en a ils sont partis. Bah vous me dites si vous voulez être un... Un médecin... Un scientifique ou un... Mais médecin y'en a plus en fait pour le moment. Merde. Moi je prends le plus tôt B de tous. Je vise le prochain soldat. Euh y'en a encore un je crois. Ah non je crois pas. Attends. Oh j'en ai que deux ? Ah oui j'en ai que deux. Ok. Bah. Bah les prochains soldats. Ce sera pour Zaddix des trolls. Et pour Jox. Parce que Grisillon est un mutin. Mais ah oui Grisillon ça a pas marché par contre. Ah si il est là. Il est là il est là j'ai rien dit. Il amène son plateau à la Kantoche. Moi je prends moitié robot. Moitié alien. Moitié humain. Derrière. Oui. On met toute. Euh. J'ai toujours pas assez pour avoir le truc je crois. Il me fallait quoi ? Je sais plus. Laboratoire il me fallait ça. 200. Bon. Bah on va devoir encore envoyer une équipe. Prémission. Euh. J'avais la une ou la deux là ? Un instant. Je vais me faire envoyer pas celle que je viens d'envoyer. C'était euh. Attendez je vais regarder. J'avais envoyé cette équipe je crois. Donc je vais renvoyer la une. Ah non c'est vrai que je peux pas. Il me faut des ingénieurs. Mais je peux encore pas encore en avoir. Donc je redéconnecte. Encore. Ok. Euh. Ça je vais revendiquer. Et ça je vais y aller. Ah merde. On va annuler. Oh c'est chiant. Bon bah celle là alors. Connecter. Connecter. Créer une mission. Moins deux expériences. Comment ça ? Plus que de blessures 2% expérience moins deux. C'est pourri alors. Mais je veux pas. Et ils vont perdre de l'expérience. Comment c'est possible ? Ma gueule le jeu là. Attention hein. Va partir hein. Niveau 4. Ah niveau 4. On va tester niveau 4 je crois. On va voir. Ok les blessures 100%. Mais pourtant il y a un médecin dans l'équipe anal. Ouais mais on va voir écoutez. Là il y aura beaucoup d'XP en tout cas. Il va se passer des dingues je crois dans cette mission là. J'avoue que... Au résultat genre à la fin de l'explo. Bah ouais mais c'est bizarre tu vois. Moins deux. Genre ça veut dire que je... Enfin j'ai pas envie de perdre d'expérience si c'est ça tu vois. Mais je pense pas après. C'est vrai. C'est que j'en aurais moins deux par rapport à d'habitude. Genre par rapport à une moyenne. Je sais pas. J'ai pas trop compris j'avoue. Mais il va falloir des ingénieurs. Il faut que... Mais il faut que j'explore. Il faut que je trouve des bestioles. Mais voilà j'ai pas... J'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut. Je vais faire des brevets tiens. Bah c'est pourri hein. Hop là on va écrire encore aussi. Oh c'est pourri. C'est pourri. Pense-t-on ils dorment. Ah ça pionce hein. Peut-être que tu découvres des dingues dans ton contrepartie. Je sais pas vu que c'était... Peut-être que c'est surtout que pour mon équipe. Genre c'est pas intéressant parce que c'est une mission niveau 1. Et que maintenant... On fait pas mal de missions. Donc genre là niveau 1 c'est un peu pourri. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ah les brevets ils sont publiés vachement vite. Ah les mecs ils bâclent. Euh... Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse étudier un spécimen dans la voie de... Oh ouais. Je vais peut-être agrandir encore le labo. Donc let's go. Qu'est-ce qu'il faut agrandir la canto ? Non ça va ça. Euh... On va le faire maintenant. Je peux pas ? Pourquoi je peux pas ? Et là je peux... D'accord. Why not ? Ils sont revenus trop vite. Ça m'a rapporté... Mais ça m'a rapporté 0 de science. J'espère qu'ils analysent des trucs quand même. Coucou. Coucou. Coucou surf moine. C'est JM. Les M deck non c'est les Hendeck. Petit surf moine. Ça va ? En tant que soldat ce sera un honneur d'être le premier à foutre la merde. Je me doute. Je me doute. Euh... Mais du coup... Du coup je vais être obligé de recruter des soldats pour que vous puissiez avoir tous votre petit soldat. Qui donne envie d'acheter ce jeu. Bah c'est gentil. Il est cool en vrai. C'est juste que bah je pense il va... Il est un peu complexe et j'ai un mode... Là je suis en mode initiation. Il y a plusieurs modes de jeu. C'est Stargate ? Un peu ouais. C'est vraiment basé sur le délire. C'est tout à fait basé sur le délire. Oh Antemonia a gagné niveau 2, niveau 3. Ouais c'est ça en fait. C'est Kipex en fait mes scientifiques. Et c'est vrai j'ai vu leurs capacités elles ont bien augmenté. Mais il faut vraiment que je gagne de la science en fait. Il faut qu'il se passe des trucs. Du coup ils ont fait une niveau 4 tranquille. C'est fou en vrai. Oh je trouve ça fou. Ah là il va y avoir un événement. Il y a un point d'exclamation dont je pensais bien. Mais là je pourrais avoir de la science. Oh mais l'événement. On fait l'événement d'abord. En vrai on fait l'événement d'abord. L'événement d'abord. Créer une mission. Et on va faire avec Annal 2. Et let's go. Voilà. Salut Strion. C'est quoi le principe du jeu ? En gros on a une base. Comme on pourrait dire plutôt un centre. D'exploration interplanétaire. Par le biais de portail. Mais c'est un jeu de gestion. C'est à dire que nous on va pas vraiment diriger les équipes qui vont. On les envoie. Et s'ils ont des problèmes et tout. On essaye de les gérer avec eux. Mais le but ça va être surtout de gérer nous. Notre base et notre programme. En agrandissant. Enfin en développant un peu nos scientifiques et nos recherches. En faisant des brevets pour se financer. En essayant d'accomplir les missions qu'on nous donne. Et en ouvrant un peu. En développant notre programme d'exploration. Mais c'est beaucoup de la gestion. Mais après il y a différents modes de difficultés. Et différents types de défis on va dire. Différents types de modes de jeu. Qui seront un peu différents. C'est à dire que si au début. Enfin là moi je suis en mode d'initiation. Mais il y a un autre mode en fait. Au moins un pour le moment. Et du coup bah là voilà. C'est plutôt chill. On est dans un mode de jeu qui est plutôt gentil pour le moment. On n'a pas eu d'événements trop sales et tout. Pourquoi une seule salle rouge c'est une infirmerie. J'ai pas besoin de plus. J'ai un médecin. Donc si j'ai besoin de plus de médecins et tout pour le moment. En vrai elle a jamais servi. Il y a le médecin qui du coup il va et tout. Mais pour le moment je les garde. Là c'est les générateurs pour la base. Ça c'est le salle d'entraînement surtout pour les soldats. Mais pas que apparemment. Parce que j'ai vu que mes scientifiques ils étaient aussi. Là le dortoir évidemment. Donc j'ai prévu de quoi agrandir. Là pareil j'ai prévu de quoi agrandir pour la. La cafette qui est un peu triste. Et là j'ai agrandi mon labo. Et c'est le labo vraiment. Et le dortoir pour le moment. Où j'ai besoin vraiment de plus de place. Et je vais rajouter des machines. Parce que. Au début bon bah forcément. Les salles ont pas beaucoup de. On va dire des infrastructures assez basiques. Et après le. On découvre des technologies. Et du coup. On peut. Là je peux pas. Peut-être les. Ça qui gêne. Non c'est bon. On découvre des technologies. Et du coup. On va acquérir des nouvelles machines. Qui va nous permettre de. D'avoir. De gagner plus. D'avoir des nouvelles compétences. Tout ça. Parce qu'on a aussi un arbre de talent. Aucune blessure. Mais. Oh punaise. Ils ont bien Pex hein. Ok. Et du coup. J'ai eu de la science ou pas ? Non. Et y'a pas eu d'événements. Je suis dégoûtée. Ah mais non. C'est pas cette mission là. C'est l'autre. Je crois que c'est l'autre. Mais en tout cas. Ils ont bien Pex. Du coup. Ils ont la dalle. Ça rentre. Ça va bouffer. Dans les distributeurs. C'est rigolo. Je veux bien zoomer sur les machins. Qu'est-ce que t'as. T'as rien à foutre t'en. Inoccupé. Effectivement. Je vois ça. Je vais peut-être te demander de faire un petit brevet non ? Miller. Je crois qu'elle est pas mal en plus. Niveau brevet. Elle avait pas mal de savoir. Oh. Eh mes brevets ils sont. Ils sont. Ils font pituose. Ils font un peu pituose. Mais bon. C'est ce qui nous finance. Donc on fait des brevets. Niveau énergie. C'est pas dingue. Faudrait peut-être que je rajoute des générateurs. Ou que je les améliore. Ça veut bien que je puisse les améliore. Ouais. Mais j'ai pas assez de points de science. J'ai vraiment pas assez. Ça semble bien. Ouais. C'est plutôt cool. Malheureusement la démo est plus disponible pour le moment. Mais y'a une démo. Ouais. Elle est censée revenir. Et j'ai pas mal de scientifiques. Parce que bah voilà. Mes équipes sont composées de scientifiques. Vous pouvez créer vos équipes. C'est ici. Et les envoyer en mission. Donc avec les médecins. Les soldats des scientifiques. Il y aura des ingénieurs. Ça c'est sûr qu'ils vont arriver après. Puisque j'ai eu des missions qu'ils m'en demandaient. Et pour le moment je peux faire que des équipes de 3. Peut-être que je pourrais faire des plus grandes équipes. Après j'en sais rien. Mais du coup ce qui fait qu'effectivement. Quand y'a un relais d'équipe. T'en as qui foutent un peu rien derrière. Donc va falloir peut-être que je trouve un moyen de les occuper. J'aimerais bien qu'ils me rapportent de la thune en fait. Popularité des emplois. Moins soldats mais plus scientifiques. Ouais. Ça va. Oh les salaires moins 40 000. Bon ça va quand même gagner des sous. Mais euh. Ça commence à... J'en gagne moins quand même hein. Je vais replacer un peu tout ça. Parce que là en fait on va rajouter. Quand je pourrais rechercher ça. On rajoutera du coup de quoi étudier les spécimens vivants. Je mettrais ça peut-être là. Là je vais mettre du même côté les trucs de brevets. Parce que ça me saoule que ce soit réparti. Voilà. Peut-être en refaire une d'ailleurs. Des trucs de brevets. Hop là. Ok. Là j'ai une salle grande là. C'est bien. Mais euh. Mais voilà. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment je peux améliorer un peu ma science. Je pense. Il faudrait que je pense que j'explore les planètes qui ont ça. Mais j'aime bien explorer les planètes qui ont des points d'inclamations. Parce que je me dis il va y avoir un événement. Parce qu'à ça aussi il y a une petite feature avec le chat qui permet. On permet de voter. Quand il y a des événements. Mais il faut qu'on en croise des événements. Pour le moment on en croise pas énormément. C'est peut-être parce que c'est le mode d'initiation aussi. Il y avait écrit qu'il y avait des événements. Mais que ça allait quoi. Il me semble. Hum. Et là si je fais créer un brevet. Ah ouais j'ai vraiment rien du tout. Bon. Qu'est-ce que j'ai en mission là. Qu'est-ce que j'ai qui est prêt pour une mission. Ça va être euh. Anal 2 qui est prêt. Et je vais peut-être. Ah mais j'ai. Ah oui j'ai quand même une autre équipe. Mais j'ai une autre équipe qui attend en fait. C'est un peu dommage que je l'utilise pas. Je vais recruter un soldat. Et je vais faire une équipe avec les scientifiques et les soldats. Ouais j'avoue sinon ils me servent à rien eux en fait. Bon pour le moment je vais faire une équipe normale. Hop là. Donc on va mettre ça genre. Je sais pas ce que c'est. Et on va mettre du vert, du bleu. Du bleu clair. Hop là. A force de leur donner des noms à la con. Je vais vraiment finir par toutes les confondre. C'est génial. C'est une super idée ce que je fais. C'est super. Hop là. On va dans trois toi. Oh mais on peut voir leurs amitiés et tout carrément. Ah ils s'entendent pas des fois avec des gens. Et du coup c'est bien de pas les mettre dans les mêmes équipes je pense. Ok. Ils s'entendent bien avec Daniel. Bah j'espère parce qu'il va aller avec Daniel. Oui ils s'entendent bien avec Daniel. Ok. Tac. 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 Et Nathan on va dire qu'ils s'entendent bien avec eux aussi. Hop là on va les envoyer en mission. Là. Oh quatre. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Là. Niveau 1. Let's go. Une mission. Facile. Voilà. Pour eux c'est facile. Plus 61 de trucs. Est-ce que de blessures ça va ? Coucou. La santé mentale est trop basse. Coucou Lix. Bah je vais envoyer euh... Voilà. Oh là là. La santé mentale le machin est trop basse. Mais pourquoi ? Ah oui mais j'ai pas de salle de repos. Mais il me faut des points de science en fait. Je vais essayer. Je vais voir si je peux l'avoir la salle de repos. 200. Bah non. Je vais être obligé de la privilégier sinon effectivement je vais avoir des scientifiques qui vont péter un câble. T'as pas de confinement pour spécimens ? Est-ce que cela influence sur la possibilité qui t'en rapporte ? Bah effectivement ils en rapportent pas du coup. Je me demande avec qui je m'entends bien moi. Je peux voir ça. Mais faut que je m'arrange pour qu'il soit bien l'autre. Oh ! Ah non c'est parce qu'il part en mission je croyais que j'avais plus de courant. Mais ils ont pas en... Grézion en fin d'un angelus en mission avec 10 packs. On peut voir ça hein. Il me faudrait un coach en bonheur je crois. Tu t'entends bien avec... Avec Nathan. Avec Huo. Avec Alison. Moyennement avec les autres. Et t'as pas encore avec infernal angelus de lien. J'espère qu'ils vont me ramener de la science. Sans science je suis un petit peu en galère. Il est où ? Il est où ? Ououh. Ououh. Fatigue mentale. Ah ça s'améliore un peu parce qu'il discute. Non. Il est vénère. Il est pas facile celui-là hein. Stressé. Bon bah je vais arrêter de lui demander de faire des brevets. Je pense que c'est à cause de ça. Je vais le laisser Pépouce dans son pieu. Regardez le mur là. Il n'y a rien de mieux quand tu es stressé. D'être seul dans ton lit. A fixer le plafond dans un silence. Je pense que c'est bien. Bon bah j'ai envoyé l'autre équipe alors. Limite. On a encore une autre. Ah mais il y en a une qui a une équipe qui est programmée depuis 15 jours là. Elle n'y va pas. Allez ça me saoule. Merde. Ah merde. Euh attends. Ok n'a fait action. Oh mais non du coup ils veulent pas. Oh allez-y hein. Va quand même te... Si tu me rapporte pas de la science je peux pas faire une salle de repos. Je confirme sa détresse de mater le plafond. Ah ! On a un event. Bisous Aiko. Aiko Cote. Des gros bisous. Très bonne nuit. Je crois qu'on est face à une scène de crime. Attendez. D'habitude je parle comme ça. Je crois qu'on est face à une scène de crime XO. Où sur le plateau d'un film de vampire on se tient au milieu d'une privée et tu sens partout nos bottes en sont recouvertes. Décrivez-moi les fleurs. C'est-ce qu'il est de sang ? Je me demandais si c'est du sang. Ah là je vais vous faire voter. C'est sûr à 50%. La couleur et la consistance correspondent. Et pour que ce soit scientifiquement faute. Ouvrez il faudrait plus d'analyse. Qu'est-ce qu'on fait ? Ask viewers. 1. Nous n'avons pas le temps pour ça. Partez poursuivre la mission ailleurs. 2. Partez tout de suite. Oui d'accord. 3. Prélevez un échantillon de plantes. 4. Faites un échantillon de ce sang. Ouais ça va. Les choix n'empêchent. En vrai il n'y en a pas beaucoup qui sont intéressants. Vous pouvez voter en tout cas pour points d'exclamation. Vote 1, vote 2, vote 3, vote 4. Tout collé. Du coup voilà. J'espère que vous voyez bien. Payons à Lux TV. Oui. Un leurc à plus. Bon leurc. Des bisous. Et bon repos. Ceux qui vont se poser et tout ça. Des gros bisous. Échantillon de plantes. Ah vous n'êtes même pas en mode prélèvement du sang. Ah c'est marrant ça. Prélever un échantillon de plantes. Après c'est vrai que la plante ça me rapportera forcément de la science. Donc c'est bien. Incroyable dis donc. Ok vous avez choisi de prélever un échantillon de plantes. Et bien let's go. Tu veux de la science ? Ouais ouais complètement. Euh je m'ai resté aussi longtemps qu'il le faut. C'est bon. Ne me rappelez pas pour me dire que vous avez fait une autopsie. Tu veux des procédures de sécurité habituelles. Ouais. Désolé je fais pas un vote à chaque fois. Hop là. Ok. Bon on aura de la science. J'espère. Vraiment une salle de repos. Ils vont faire un burn out. D'autres il va péter un câble en mission. Il va essayer de digouiller tout le monde. Ce sera métal. Mais oui effectivement. Du coup tant que j'ai pas de trucs de spécimen. Il ramènera pas de spécimen. Une plante intelligente sans confinement pour spécimen. Bah en fait ils appellent ça échantillon quand c'est plante. Donc c'est là dedans. Et il y a confinement pour spécimen quand c'est vraiment animal. Voilà. Ça fausse notre choix le fait de savoir que ça te rapporte. Bon moi en vrai un perso j'aurais choisi le sang. C'était trop métal. Mais je voulais pas vous influencer. Mais bon oui. Vous faites votre choix en connaissance de cause en fait. Un burn out. J'ai voté le sang. Moi j'aurais fait ça. Je pense que ça aurait pu craindre un peu. De toute façon ça aurait été toxique et tout. Bah je voulais savoir. Je voulais savoir. Allez de la science, de la science, de la science. Plus sain j'ai soif. Moi aussi un peu. J'ai soif mais aussi envie de uriner. Bon on va voir ce qu'il rapporte. Mais bon j'ai peur que pour avoir 200 points là on soit loin encore. Je vais voir si je peux faire un... Ah ! Échantillons biologiques. Ah oui. Donc là ça va full analyser parce qu'ils ont tous des échantillons. Donc c'est bien. Ah anal 2. Salutations de la planète Dracula. C'est pour Draculotte. Ça fait une semaine qu'on est là mais ça m'a paru une éternité. Ne parlons pas de son surnom du nouveau. On a rencontré aucune menace. On a fait tour du périmètre toute la semaine. C'était plutôt fatigant. Mais c'est pour ça qu'on a été entraînés. Bon petite faute c'est pas très grave. Dès qu'on a ouvert la plante elle s'est mise à saigner. Oh ! En fait vous aviez raison. Un des membres de l'équipe qui veut d'ailleurs rester anonyme a tourné de l'oeil. Mais tout va bien maintenant. On ne présente pas avec l'hémophobie. Oui c'est certain. Cependant le sang est en fait de la sève et de l'algue. Origine marine. Elle est pourpre car elle se nourrit d'argile rouge constituée de minéraux corrodés. Qui dit algues dit eau. Cela n'explique pas pourquoi la sève se trouvait à l'extérieur de la plante. Bon elles se sont fait des... Qui dit algues dit eau. Bon bon c'est pas des vrais choix. Et paf non gg gg. Incroyable. Bonne remarque. Grâce à nos recherches on a pu déterminer que cette zone était autrefois un océan. Ces algues assèchent depuis des siècles. Elles commencent à devenir rouges. Puis la sève suinte par leur trip. Par leur strip. Leur stip. Leur stip ? C'est quoi les stip ? Les stri ? Je sais pas. Bref je sais pas ce que c'est des stip. Ils leur font à la fin du processus. À la fin du processus il n'y reste plus qu'un lac de sève. Incroyable. Donc elles se sont dességées puis sont mortes à cause du soleil comme les vampires. Donc vous le dites exactement finalement on est bien joué. Ouais ok. Allez. Allez terminer l'émission. Ok. Ah ils ont ramené qu'un truc. Bon c'est cool. Je vais devoir voir si Alyssa ne peut écrire un brevet. Non pas du tout. Allez on va attendre que les recherches soient terminées je pense pour qu'ils puissent écrire des brevets. Je crois que c'est ça. Il faut qu'ils analysent leurs échantillons. Ah ouais. On a plein de science. Let's go. Je fais tout de suite la salle de repos. Je voulais faire autre chose mais on va faire la salle de repos. Attends un e-guetteur. Une fois qu'une blessure ou une condition mentale a été diagnostiquée à un guetteur. Il elle va pouvoir être soigné par un médecin sur un lit médicalisé. Prends en charge automatiquement par une unité de soins intensifs USI. Notez que les médecins auront besoin de traitement pour soigner les guetteurs. Pourront trouver des distributeurs de traitement. Ouais mais j'ai j'ai j'ai. J'ai ce qu'il faut ici. Distributeur de soignage. Ah c'est pour une salle de repos. Oui enfin ! Enfin enfin ! Euh on l'a fait où ? Elle va pas être immense la salle de repos. Au pire je l'a fait là ! J'en peux plus de ce truc je vais le détruire. Ça continue parce qu'ils analysent. Donc ça c'est cool. Ça faisait longtemps qu'en fait ils avaient pas ramené des trucs à analyser. C'est pour ça que j'avais rien. Salle de repos. En vrai je la fais ici ça passe. Ah mais je peux pas encore. Higetteur. C'est ce qui surveille l'arrivée de la Hippolyse. Je sais pas. Stipe c'est en botanique une tige robuste de plantes terrestres comme les palmiers. Les yuccas. Les draconis. Les fougères arborescentes. Ou encore les bananiers. Incroyable merci beaucoup ! Je savais pas. Oh ça augmente encore. Ça augmente encore. C'est cool. Est-ce que je peux... Là si je te dis d'écrire un brevet. Mais c'est pas fou vous avez vu les trucs bruits ? Faut qu'on fasse plus de missions. Oh 167. Oh putain on va peut-être pouvoir faire l'autre truc. Si ça continue à analyser. On... On y est presque on y est presque. On va pouvoir faire l'autre... Avoir le truc à spécimen. Alléluja. Let's go. Et bah on le fait tout de suite. Hop truc à spécimen. C'était dans le laboratoire. Et c'est ça. Voilà. C'était où le... La salle de repos. Elle est en cours. Ah oui ça va être long. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc pour le moment je peux pas faire. Je vais les laisser un peu se poser. En tout cas ceux qui ont besoin. Je vais voir un petit peu. Où sont les morales des équipes. Ah mince j'ai dissoute cette équipe là. Ce couillon. Je vais la refaire. Euh... Euh... Mais l'équipe. Je vais mettre ça cette fois. Voilà. J'ai dissoute sans faire exprès. Un moment j'ai fait une croix. Je savais pas ce que ça faisait. C'était juste pour plus l'afficher je croyais. Mais non pas du tout. C'est qui qu'il me faut ? Bah c'est ceux qui ont pas d'équipe. Voilà. Je vais voir. Je vais voir s'ils vont bien. Et on va peut-être les envoyer. Euh... Bouffe pas trop. Est-ce que je peux lui dire d'aller manger genre. Par exemple. Genre. C'est pas un sims. Je peux pas lui dire va manger. C'est en train d'attirer. Tu veux pas les manger. En tout cas elle va bien. Elle va très bien elle. Donc c'est bien. Euh... Hanté. Elle est fatiguée. Je savais bien qu'elle allait dormir. Et elle a besoin de... Elle a pas besoin de social. Non c'est un besoin donc c'est bon. Fatigue quand même. Elle est fatiguée aussi. Ok. Vendles. Fatiguée. Il a... Ah non il a pas trop faim. Du coup c'est bien que ce soit bas. Ah bah la fatigue aussi elle est pas trop... Non en fait c'est bien tout ça. C'est les besoins négatifs tout ça en fait. Ok. Ah non mais ça va alors. Ouais c'est la fin là. Faut qu'elle aille bouffer. Elle elle est fatiguée. Faut qu'elle aille dormir. Bon. Je vais attendre un peu avant de les envoyer. Quoi que je peux peut-être voir où en sont les autres équipes. Bof. Ça va. Bof. Bof. Ah Fernand Gélius. Il a trop besoin de contacts sociaux. Ah. Gris-jean aussi. Ah. Et machin aussi. Mais allez discuter entre vous les bros. Ah il faut vraiment la salle de repos. Je pense qu'ils pourront faire des contacts sociaux dedans. T'es enceinte les scientifiques en esclaves. T'as le droit de manger ou de se reposer tant qu'ils n'ont pas fini leur recherche. Ah ça quand t'as une recherche de 6 mois c'est chaud quand même. Ça m'étonne pas de moi ça. Ouais mais merde. Comment faire pour vous dire allez discuter entre vous. Je vais attendre. Je vais laisser une petite pause là. On va laisser tranquille là. Ouais c'est tranquille. C'est bon c'est fini. Ah non c'est pas la cantoche. Toujours pas. Salle de repos. C'était la salle de repos que je voulais voir. Quoi toujours pas ? Oh c'est long. Ah faut peut-être un autre bureau comme ça. Ouais. Oh ouais bah oui mais oui oui niveau recherche j'ai rien fait. Je vais mettre un autre bureau comme ça. Hop là. En face. Voilà. Comme ça ils pourront euh. Ils pourront participer parce que j'ai l'impression qu'effectivement ils font une recherche par bureau. Et du coup s'il n'y a pas un autre bureau bah ils font pas d'autre recherche. Donc j'en remène un autre. Je sais pas si ce truc là aussi. Au pire je pourrais le mettre à côté. Ouais là il va faire une recherche ouais c'est ça. Ok. Ok ok. Et du coup. Et du coup bah j'attends. Je vais attendre qu'ils aillent un peu mieux. Ou au moins que ma salle de repos puisse être construite ça ce serait bien. Parce que ça devient important. Parce qu'ils en peuvent tous plus. Ça va ? Les royales qui passent. C'est bon c'est bon. La recherche est entamée. Allez discutez un max là. Soyez trop contents. Finanji s'il y avait besoin. Super ils s'entendent pas. C'est génial. Mais il a moins besoin de contact. Donc ça a marché quand même. Grisio aussi ça va. Ok je vais envoyer l'équipe 2. On va envoyer l'équipe 2. Elle va bien. Elle va à peu près. On s'entend à peu près quoi. Et je vais faire ça genre. Allez connecter. Créer une mission. Tac. Tac. Merci je faisais pas échapper. Voilà. Eux ils sont prêts. Euh. Ma salle de repos. J'attends encore. Ah merde. S'asso j'ai envoyé celui qui pouvait faire des recherches. Recherche de brevets. Salle de repos. Il est venu me parler. Qu'est-ce tu veux toi ? Qu'est-ce tu veux ? Qu'est-ce tu veux ? Qu'est-ce tu veux me chercher ? Euh. Hum hum hum. Ah j'suis obligée d'attendre ma recherche. Ah c'est bon ? C'est fini ? Non non ils ont pas fini je crois. Ah si ! Alléluja ! Ok. Ok ok. Elle est comment la salle de repos ? Si je la mets là ça sera trop petit. Il faut que j'en fasse un truc. Il va falloir qu'il se passe un truc là. Non je fais la salle de repos à côté de la Kantoche. La Kantoche agrandit un peu. Salle de repos Kantoche ça va ensemble non ? Moi je trouve que ouais. On va faire ça. Plus rapide. Je mets comme ça. Au pire je pourrais l'agrandir un peu là. C'est bon quoi. C'est bon quoi. Au revoir j'aurais plus à mettre là. Oh pof. Alors c'est quoi ? Borne d'arcade. Ok sur table. Je danse. Let's go. Il est fort sympathique ça fait un Alangelus t'as vu. Oh non non allez le petit carré là. Peut-être le mettre comme ça. Remarque non je peux pas. Je vais mettre ça comme ça alors. Hop. 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 Oh là comme ça. Au pire je déplacerai s'il y a besoin. Je pense qu'on est bien. Ah. Oh ça y est on a prélevé un spécimen. Mais j'ai pas mis le truc de spécimen. Merde. Lors d'une mission. Chaque spécimen peut être stocké dans un confinement de spécimen dans le laboratoire. Il sera ensuite étudié par un scientifique. Les spécimens apportent plus de points de science. Ah c'est pour ça que je galère. Ok. Par contre j'ai pas fait la machine. Mais du coup vu que maintenant j'ai recherché le truc. C'est bon. Mais il faut que je fasse la machine. Je vais le faire tout de suite. Le truc de spécimen c'est ça. Ouais. Ouais il y a quoi ? Ça c'est quoi ça ? Merde. Il y a un spécimen. Ok. Euh. Bah je vais mettre là. Je vais mettre deux. Même. Et ça. Je vais le mettre à côté. Comme ça. Voilà. Je pense qu'on est bien. Faudra juste que les petits robots viennent vite s'en occuper. Et ils font ça aussi. Mais c'est bon j'en ai assez. Ah ils font le dernier truc que je... Ah non ça va ils se répartissent les tâches. C'est oui tu vas pouvoir poser ton spécimen. Vas-y. Râle pas. Mais si 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 il va poser ton spécimen. Il l'a pas. Il est échafant parce qu'il pouvait pas poser son spécimen. Ah si c'est bon. Ah mais vous en foutez du bordel vous. En plus vous êtes à chier. Pardon. Je les ai mis à l'envers non les machines. Peut-être qu'on est censé voir les spécimens de l'autre côté peut-être. Je pense pas. J'ai pas l'impression. Quoi de mieux pour se concentrer. T'es là tu bosses. Et t'as ça à côté. Faire la team des modos. Ouais ouais je ferai je ferai. Ah bah oui je vais faire effectivement. Je vais faire ça je vais faire ça. Je vais faire la team des modos. TKT. Quoi ? C'est quoi le souci ? On va faire un diagnostic. Bah va faire un diagnostic. Est-ce que tu m'emmerdes ? Il y a tout ce qu'il faut. Attends. Blessé. Bah vas-y. Ah c'est qu'il n'y a pas de médecin. Mais si il y a tout le monde qu'elle a. Mais le médecin a fait d'autos. Elle a le droit wesh. Elle est là. Mais j'en ai deux des médecins en plus je crois. Oh non je n'en ai qu'un. Bon je vais peut-être recruter un médecin. Je vais peut-être recruter un médecin là. Peut-être dur. Campagne au retrutement. On va retrouter. Hop là. C'est venu à l'esprit ici au community que lors des explorations vos équipes pourraient trouver des matériaux rares et précieux mais surtout difficiles à trouver sur terre. Oui il me faut des ingénieurs j'ai compris. On va faire ça. En attendant je vais arrêter la VOD ici. Et je referai une peut-être plus tard si j'ai un peu avancé. Mais je kiffe. Il est trop bien en fait. J'aime bien la gestion. C'est très fluide. Des fois un petit peu pas très clair sur l'endroit où on doit trouver les trucs et tout ça. Mais sinon à part ça. Sur l'endroit typiquement quand ils m'ont dit de construire quelque chose je ne savais pas où c'était. Des petites choses comme ça. Des détails. Mais sinon c'est vraiment cool. Donc voilà. Exogate initiative. Dévis de la VOD. A puf. Merci.